Ok, du coup, on est reparti dans le game U pour faire la quête de Therion, ou est l'auberge. Donc on est ici, on va juste vérifier un truc, modifier le groupe. Alors c'est marrant parce que les mecs ne font pas heal quand ils sont déposés. Après on pourrait cheater sur cette mécanique, du coup je comprends que ce soit pas le cas. Bâton de mage. Encore une fois, bâton de mage, je l'ai dit, c'est pas un buff assez conséquent d'attaque élémentaire pour que je le mette. Je préfère quand c'est beaucoup plus intéressant comme buff. Mais on va quand même check toute l'attaque élémentaire dès que c'est un buff. Ok, nulle part. Manteau de fourrure. C'est bien quand même. C'est bien, c'est bien. C'est des items qu'on peut voler, soyons honnêtes. En parlant de vol, je me suis complètement trompé dans ce que je voulais prendre. Parce que Therion justement fait partie de l'équipe. Je voulais remplacer Primrose par Tressa. Juste histoire de faire la route. Et tant qu'on est ici, je vais simplement re-check. On va arriver vite fait, c'est des items que je n'avais pas pu voler la dernière fois. Et qui sont volables maintenant que j'ai un meilleur niveau. Évidemment, non. Elle voulait quoi ? La cité d'or, c'est vrai. La cité d'or. Je crois qu'il n'y avait personne dans le palais. Ah si. Ah mais il y avait... A droite, il n'y avait pas un gamin avec des armes de psychopathe ? Ah, je commence à pouvoir mieux les voler. Ouah, 15% ça se faisait. Mes lances d'argent et les boucliers de trucs, je les ai déjà. Depuis, ça ne sert à rien que je les vole. Ouah, ça ne sert à rien que je les vole. Mais comme quoi, ça prouve bien que plus on avance dans le jeu, plus on a la capacité de voler de manière plus efficace. Du coup, il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier. Désolé, je tapais le micro. Ah ! Mon triceps qui me grattait. Du coup, j'ai utilisé le coin de ma chaise. Merde, totalement inefficace. Il ne voulait pas voir un tableau ? Ah bah tu vois, quand tu veux. On peut revoler les gens. Non, c'est bien. Mais du coup, c'est bel et bien sur le niveau, par rapport au niveau de... Simplement au niveau du personnage, de Therion. Du coup, il faudra continuer à exp Therion un petit peu. Forcément. Ah, c'est plutôt dans l'académie où il n'y avait personne. Personne a volé. Ouais, ouais, là, c'est cramé. Mais je suis tellement content d'être tombé sur ce boss. C'est tellement difficile. Parce que franchement, il n'était pas simple. En tout cas, dans la situation où j'étais... C'était compliqué. Devenue tellement gratuit. Jure que cette pierre médium, c'était trop dur de la voler. Je me rappelle les gosses, c'est pas... Je me rappelle d'avoir pillé les gosses, par contre. Ça, je me rappelle. Encore ! Oh, merde ! Ah, mais j'ai un ok, c'est horrible. Je vais revoir de l'eau. Mets-moi la réputation. Ça va. Mais je crois que dans les villes les plus... Les plus avancées du jeu, ça va me coûter vachement cher, en fait. En fait, c'est simplement... Par rapport à dans quelle ville t'es. C'est une ville de merde. Tu peux... Ça coûte pas très cher de... Oh, mais ferme ta gueule. C'est pas comme si ça t'appartenait. Ouais, allez, on go. On go vers l'histoire de Thérion. Thérion. Thérion, tu as une histoire ? Oui. Ça doit être par là, Noblecourt. Ça n'a même pas écrit. On va pas se regarder ici, on se regardera une fois là-bas. Noblecourt. Cour vers la noblesse, court. Non, non. J'étais passé. C'est vrai que je me rappelle du nom de l'endroit. Ouah, ça m'est où ça ? Le bois sifflant. On a fait le bois sifflant. Quand on sait pas, on avance deux secondes et qu'on trouve un coffre ouvert, on sait qu'on l'a fait. Oui. Maintenant, dès que je vais dans un endroit, si j'ai ouvert un coffre, c'est que c'est bon. Par contre, ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment dommage que... que le jeu te l'affiche pas sur la carte. En fait, genre qu'il soit en doré, genre complété. Je l'avais dit déjà la dernière fois, je pense. Un peu comme dans Skyrim, j'avais dit. Parce que dans Skyrim, s'il n'y avait pas cette feature pour t'indiquer que t'as fait les choses, c'est 100% mort. Alors, c'est par là ? Oui, c'est par là. On est bien vertéreux. Ok. On va sauvegarder au cas où. Mais, sauvegard ! Ah, ça fait plaisir d'aller dans des nouvelles zones. Niveau 20 de danger. Plein ouest de noble coup. Elle trouve de l'argent. Mais on peut aller un peu partout ici. Wouah, c'est quoi cet open world ? On te vole direct. On parle même pas. Donne. Donne. Qui t'a parlé ? T'es qui toi ? Donne. Donne, on a dit. Donne tes connaissances. Un jeune boit rien au fin fond. Avec un beau fond, mais trop orgueilleux pour le montrer. Orgueilleux, nique ta race. Oh, mais c'est trop bien. Grotte niveau combien ? Temple du roi érudit. Oh ! On a scolar. Scholar. Nous avons la classe de scholar. Examinons. Une voix résonne dans votre tête. Bienvenue. Je suis Aléphane, le roi érudit. A vous qui avez bravé le danger pour arriver jusqu'ici. Je transmets le savoir des cieux. Et c'est ainsi que nous avons débloqué la classe secondaire érudit. Alors dis-moi tout. Dis-moi que je reviens pour rien. Voilà de retour. Et là, je n'ai plus rien à vous enseigner. Je vais toujours leur faire chier en leur reparlant. Mais du coup, c'est génial. Parce que... Elle va pouvoir servir à quelque chose, Ophélia. Parce que c'est la seule qui a... On va dire... C'est la seule qui a un minimum d'attaque magique. Quand tu regardes les attaques magiques de ces trois-là... Voilà, même... Même Olberic a autant d'attaques magiques que... Donc elle, ça se demandait pourquoi elle en sort devant. Elle ne sert à rien. Ici, Olberic fait des dégâts. Puis, il ne sert à rien. Et là, voilà, à 300... On remarque qu'il se passe des trucs. Alors que chez les autres... Ah, elle peut apprendre une compétence. Avec 1000$. Acolyte ou feinte. Confère au personnage 100% chance d'esqu'une attaque physique. Engage des mercenaires pour... Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est le truc cheaté. Mais elle, on verra par rapport à la deuxième classe qu'on lui mettra. Parce que... On s'en fout, en fait. On s'en fout, hein. Hein? Hein? Du coup, classe... Je dois avouer que... Je ne m'intéresse pas trop... ...de transformer les mecs en mages. On va y laisser tranquille. Ah, j'ai mal à mon cerveau! Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Ophélia? C'est trop de glace? Pro de glace, c'est possible. Pierre d'éveil. On peut lui retirer ça et lui remettre l'anneau du critique, là. Il avait quoi, encore ce con? Non, c'est la précision. C'est vrai, c'est un handicapé de la précision, lui. C'est le seul truc. Plus 10 de précision, c'est le seul truc que j'ai. Mais c'est de la merde. La journée, ça allait? Franchement, chouette journée. Bon entraînement dans l'après-midi. Vraiment, vraiment très bon. J'ai bien dormi. Je me rappelle, on a fait... A la fin, on a fait un... On a fait... Une série de back squat à 70%. Et il fallait faire le maximum de répétition. J'en avais fait 22. Franchement, j'étais content. Deux de plus que la semaine passée. Tant qu'on fait mieux, tout va bien. Oh, c'est joli. Tellement beau. Oh, salut Rebelle. Ça fait longtemps, toi aussi. C'est mal à la tête, en fait, c'est tout. Ah, pauvre. Ah, pauvre. Il est motivé, ce book. Alors, à quoi il sert, franchement, Therion? Quand on y pense. Il sert franchement à rien. Regardez les dégâts qu'il fait. Mais personne n'a de PV. Tout le monde est mort. Mais c'est vrai, je n'ai pas soigné les mecs. Oh là là. Oh là là. Fais quelque chose, Olberic. Merci. Malheureusement, ça va quelque chose, Olberic. Toi, tire à l'arc. Sinon, après, je suis passé en vie de m'acheter un sac. Parce que mon sac de sport à bandouillir me rendait fou. Alors, j'ai acheté un sac de sport à dos. Comme ça, je vis une meilleure vie. Et j'ai un meilleur dos. Le gars, il combat un book. Ah, il est motivé, ce book. Bon, on va aller dans la ville pour dormir. Parce que visiblement, personne n'a de PV. Noble court. Et basse pleine. Alors, à quoi ressemble cette ville? C'est une nouvelle ville. Ah, c'est vrai. J'avais quelque chose à faire, ici. Ah, continuez une histoire. Thérion, chapitre 2. En arrivant à nombre court sur la piste du rubis draconique, vous entendez une rumeur selon laquelle un certain érudit utiliserait la pierre dans des recherches douteuses. Hum, on va continuer l'histoire de Thérion. Un certain érudit. Résumé de l'épisode précédent. On dirait vraiment ça à chaque fois qu'ils te mettent ça. Après s'être introduit dans le manoir des Ravius, Thérion fut pris sur le fait par le majordome Hedkoth, qui lui passa un bracelet de seau au poignet. Cette mésaventure le contraignit à se mettre en quête des trois pierres draconiques, les trésors perdus de la maison Ravius. Telle était la condition que lui avait imposé Dame Cordelia, la propriétaire des pierres, s'il souhaitait que son bracelet de seau lui soit retiré. Et c'est ainsi qu'il arriva dans la ville, où se trouvait, d'après la rumeur, le rubis draconique. Il ignorait toutefois qui le détenait. Thérion commença donc ses recherches, à travers les plaines. Un érudit de noble cour, hein. Sympa Hedkoth, ça court les rues, les érudits par ici. Oh, on est des érudits, on discute de trucs intelligents, regardez-nous. J'ai une plume sur la tête, incroyable. Il va me falloir plus d'infos que ça. Heureusement qu'il est en dehors de la ville. J'ai vite d'y mettre les pieds. Mais il paraît qu'il y a quelqu'un qui y vit, non ? Qui ça ? Un certain orlique, une sorte d'érudit à ce qu'on m'a dit. Pourquoi un érudit, il reste terré dans un endroit pareil ? Bah, il fait des recherches et apparemment, il passe plus clair de son temps à cloîtrer dans son labo, à étudier des trucs rouges sur une pierre. Les gardes, ils ne laissent personne passer. Tu as sûrement raison, mais ce qui me concerne, il peut se les garder, c'est secret. C'est secret peut-être, mais cette pierre rouge, c'est moins sûr. Il est temps pour moi de mener mes propres recherches, ça, ça, sur place. Et voilà. Du coup, pour remettre... Ah, il y a une... Attendez, il y a un appel Skype. Toulout, toulout. Toulout, toulout. Alors, Thérion, tu crois vraiment qu'on va la trouver ici, la pierre draconique ? Ah, ça, c'est la grande question du jour. Il va falloir qu'on se rencarde, si on veut le savoir. J'imagine que ta méthode consiste à épier les clients de la taverne dans l'espoir d'entendre des rumeurs. Personnellement, je préfère parler directement aux gens. On a plus de chances d'obtenir une réponse honnête de cette manière. Dans mon métier, on ne peut pas se permettre de courir après toutes les rumeurs qu'on entend. Il faut trouver des sources de confiance. Eh bien, à force de faire le tour des tavernes, on en apprend à séparer le... On apprend à séparer le bon grain de livret. Et dans mon métier, on préfère éviter de nouer des liens. Ils ont tendance à ne pas durer. Ah, d'accord. On croit qu'on a tous les deux trouvé la vocation qui nous convient. Qui nous convient. Ah, on peut dire ça. Voilà. Bon, les appels codecs, c'est classique. C'est quand les personnages du groupe se discutaient entre eux. Donc, pour Thérion, En gros, ce qui s'était passé dans l'épisode précédent, parce que le résumé, il est un peu grossier. On avait essayé de voler le trésor d'une famille royale. Mais en fait, d'une famille pas royale, mais d'une famille riche. Mais en fait, ils avaient mis en place ce trésor pour essayer d'amadouer le meilleur des voleurs pour le faire tomber dans un piège. Et lui mettre un bracelet au poignet qui est un peu le bracelet de la honte, en fait. Quand t'es un voleur et t'as ce bracelet au poignet, t'es qu'une merde. Tu pues la merde. Tout le monde te chie dessus. Et dès qu'on te voit, on se fout de ta gueule. Vraiment, c'est une vie horrible. Je vous déconseille d'avoir un bracelet au poignet. Et si vous êtes voleurs, bien sûr. Et du coup, il a accepté de retrouver les pierres draconiques de la famille qui ont été volées pour qu'on lui retire le bracelet. parce que, bien entendu, un voleur avec un bracelet, c'est honteux. Voilà. Et du coup, on cherche le caillou. Mais moi, ce que je cherche, c'est l'auberge, en fait. Merde. Bah, je continue l'histoire, visiblement. Je veux être au bon endroit. Accrupe Imane. Et bien sûr, il y a des gardes partout. À l'époque, vivons... À quelle époque vivons-nous ? Si même les érudits ont leur propre planton. Oh, je suis tellement stealth. Tellement infiltration. Espionnage tactical. Espionnage tactical action. Pas d'accès par l'arrière, non plus. Mais comment tu vois l'arrière de la maison d'ici ? Je n'ai vraiment pas de veine. C'est d'ailleurs, n'étant. Je vais faire un tour à la taverne. S'il y a un endroit où on saura me renseigner, c'est bien là-bas. Bah, c'est ce que je cherchais à la taverne, visiblement. Je cherchais l'auberge. Mais c'est vrai que dans ce jeu, c'est des tavernes. Ah, mais encore un appel codec. Dites-moi, comment vous feriez-vous pour entrer dans ce bâtiment ? Eh bien, je tuerais tout le monde. Une question intéressante. Déjà, s'il s'agissait d'un champ de bataille, je chercherais le flanc le plus vulnérable et je frapperais en profitant de l'effet de surprise. Ah, vous aimez manger des flancs, visiblement. Je vous imaginais plutôt du genre à frapper de front. Ce serait envisageable également en cas de nécessité. Quoi qu'il en soit, il ne serait pas facile de pénétrer jusqu'au cœur de la bâtisse. On ne va pas loin en employant la manière forte, pas vrai ? Non, en effet. L'approche directe du soldat n'est pas forcément la plus sûre ni la plus rapide. Et pourquoi je préfère te laisser décider la marche à suivre ? J'ai hâte de toi à l'heure. Je ne suis pas là pour me donner en spectacle, tu sais. Ouais, mais c'est marrant. C'est marrant de te voir galérer. Elle est où la taverne ? Moi, je veux changer mes personnages. C'est chiant. On va déjà dormir. Parce que visiblement, les gens ne veulent pas régénérer. Hop là. Du coup, c'est à l'inter... Ah, Noblecourt Est. Donc, c'est l'Est de Noblecourt. Visiblement, les noms des quartiers, ce n'est pas un truc qu'ils apprécient. Non, mais si je me rapproche encore, il va y avoir une cutscene. C'est agréable. Moi, tout ce que je voulais, c'est changer mes personnages. On se va y avoir en chier dans cette ville. On ne peut pas jouer. On va voir qui pourrait en savoir plus sur notre ami Aurelick. Ah, on discute ! C'est vraiment fou. Comment on veut les affaires, l'ami ? Malheur, j'espère que ça passe mieux pour toi. Ah, bien, pas vraiment. Les temps sont durs pour nous aussi. C'est compliqué. Ah, désolé de l'entendre. Et moi, donc. Allons voir ailleurs. On ne comprend pas ce genre de type. Enfermé à double tour dans son labo, encadré par des dac... Encerclé par des gardes, franchement. Moi, j'ai voulu livrer du pain un jour et j'ai perdu un doigt. C'est quand même bizarre, non ? C'est carrément louche, vous voyez. Je me demande bien ce qu'il fabrique là-dedans, Aurelick. Voilà ce qui est mieux. Voilà qui est mieux. Salut les gars ! Je suis l'ami d'Aurelick. Non, je gagne. Je peux m'asseoir ? Euh, je vous en prie. Je vous offre un air. Hum hum. Bah, c'est très aimable à vous, étrangers. Qu'est-ce qui vous amène ? Vous n'avez pas l'air d'être du coin. Je suis un vagabond. Je vais vous le voir me porte, si vous voulez. Ah, il n'y a vraiment rien de tel qu'une mousse accompagnée d'une bonne histoire pour conclure une journée de voyage. Je ne sais pas trop indiscret. Qu'est-ce que cette Aurelick dont vous parlez à l'instant ? Ah, puisque ça vous intéresse tellement, on va tout vous dire. Ce sera notre façon de vous remercier pour la tournée. Tout le monde en ville parle d'Aurelick ces derniers temps. C'est un érudit, mais à mon avis, il n'a plus toute sa tête. Il s'est cloîtré dans le bâtiment à la sortie de la ville. Il paraît qu'il y mène des recherches et qu'il ne met jamais le nez dehors. J'ai entendu dire qu'il étudie une pierre, un genre de caillou, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, effectivement, il manque une casse pour aimer les cailloux. Il adore la caillasse. Je ne vous le fais pas dire. Mieux vaut l'éviter comme la peste, celui-là. Mais j'y pense. Il avait un associé qui l'aidait dans ses recherches, non ? Ouais, un autre excentrique, là. Je crois qu'il travaille toujours en ville. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Euh, Barbara, Barbara, Brigitte, c'est ça, oui, Brigitte. Ouais, il travaillait dans le labo avec Horlick, mais c'est un peu chaud. Ouais, il devait avoir du mal à se supporter l'un à l'autre, à mon avis. Sûrement, en tout cas, j'espère qu'on aura pu vous satisfaire de votre curiosité, voyageur. C'est facile que ça, d'extraoquer les gens. Ça, oui, merci de nous avoir consacré un peu de votre temps, monsieur. Messieurs, plutôt. Le mec, il fait trois pas et maintenant, il roule ses mains de manière maquillévelique. Héhé, je les ai arnaqués. Je vais pouvoir avoir les informations et amener mon plan à bien. Si, si, mais je lis de travers parce que c'est drôle et c'est pas intéressant ce qu'il raconte. Mais sinon, le sac, c'est... Moi, c'est un sac Nike. Il est bien. Mais mon ancien sac de sport aussi, c'est un Nike. C'est juste que c'est un bandouillère que tu mets de travers ou sur une épaule et j'aimais pas. Je trouvais ça trop inconfortable. Et pour le moment, il a l'air bien. Allons trouver ce Barnadette. Mais oui, quand... Quand je lis des dialogues de côté, comme je dis, j'aime bien dire ça. C'est vraiment pour le fun, en vrai. C'est vraiment pour le fun. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais attends, j'avais... Ouais, voilà, mon équipe... Après, j'ai quand même du mal à lire, en vrai. Mais en général, c'est la fatigue et le fait de lire à haute voix. On ne dirait pas et on pourrait croire que c'est facile. Mais en fait, on lit rarement quelque chose à haute voix dans la vraie vie. Et ça arrive souvent de bafouiller. Surtout que moi, quand je lis, je lis dans ma tête. Mais en vrai, je lis beaucoup. C'est encombrant, ça. Quand on veut dire grand et pratique, mais encombrant et pas confortable, vite mal à l'épaule. C'est exactement ça. En fait, déjà que j'avais des soucis de dos, parce que moi, le haut de ma colonne vertébrale avait du mal à prendre la flexion. Du coup, je travaille un peu là-dessus en mobilité pour avoir plus de stabilité sur mes squats. Et je peux t'assurer que ça fait mal. Quand t'as un sac à boi en douillère et qu'en plus, t'as mal au niveau des lombaires et que t'es toujours comme ça. Et même de travers. En fait, c'est désagréable. La boucle me faisait chier. Il était lourd. C'était chiant. Alors que sur un dos, au moins, c'est équilibré. C'est dix fois mieux. Mais moi, j'ai toujours été un mec des sacs à dos. Je sais pas pourquoi j'ai acheté un sac à boi en douillère dans ma vie. Je me rappelle même à l'école, à un moment, j'en avais pris un. Parce que c'était stylé. Mais en fait, c'est de la merde. J'aurais jamais dû changer de mes bons vieux sacs à dos. C'est la meilleure chose dans la vie. Truc et astuces de voleurs. Oh, je vais pouvoir voler plus facilement. Mon tentatiste de voleur a davantage de succès. Nice ! Mais du coup, je peux la voler mieux maintenant ? Ah non, mais merde, c'était scruté que je réussissais pas. On va voler tout le monde. Puis on va aller faire un tour à l'extérieur. Oh ! Armure élevée. Oh ! Regardez ! Regardez le prochain item pour Cyrus ! J'ai dit le prochain item ! Le prochain item de Cyrus. Yes ! Yes ! Yes ! Laisse-moi tranquille. Équipement. Oh oui ! Oh oui ! Regardez toutes ces stats bleues ! Regardez comme c'est bleu ! Oh oui ! Oh oui, merci le jeu ! Oh, j'adore ! Oh, c'est bien ! Oh, c'est ça qu'on aime dans les jeux vidéo ! Voler les gens ! Mais... Mais permettez... Dans Skyrim, c'était tellement agréable de voler tout le monde ! Merci de faire des jeux où on peut voler ! Oh, couteau d'un... Ouuuuh ! Mais cette ville craquée ! 8% ça se fait. 8% ça se fait. Mais on va le faire après. Là, on va essayer de parler à tout le monde et voler des trucs simples. 8% ça se fait, les gens. 8% ça se fait. 8% ça se fait. Oh ! Oui ! Il y a plein d'items ! Il y a plein d'items plus forts que moi ! C'est trop bien. On va aller chercher les objets cachés avant que... Merde ! Je vais faire la quête si je vais là en bas. Ah non, c'est bon. Il faut rentrer dans la maison. Tant qu'on ne rentre pas, je suis tranquille. C'est bien ça ? Oui. Tant qu'on ne rentre pas, je suis tranquille. D'ailleurs, il faut savoir... Pendant peut-être deux semaines, il n'y aura pas de stream. Après, il faut me suivre peut-être sur Twitter. Je mettrai des trucs et tout. Et sur Insta aussi. Parce que je pars en vacances. Je pars en vacances deux semaines. Il faudra que je le dise quand il y aura... Aussi, Tenshi, Majin. Chadrine. Pourquoi j'ai fait ça alors que j'ai pu... Oh, bon, tant pis. Oh, mais là, encore un couteau. Oh, mais il y a trop d'items ! Ah, merde, mais je n'ai pas de commande sur mon truc. Oh, là, là. Alors, attends. Je ne connais même pas mon truc. Elle est en PLS. Attends. Je ne sais pas. C'est quoi mon truc ? Attendez, là. C'est compliqué. Ok. Moi, je suis plus un mec de Twitter. Mais j'utilise un peu Insta. Ah, ben, c'est ça. Ah, ben, c'est mon pseudo. C'est ça. Avec un underscore, visiblement, ça a été pris. Si tu veux, je te l'ai fait, là, tant que j'y suis. Ouais, mais il faut... Comment ça marche ? Je ne sais même pas comment ça marche. Je n'en ai jamais fait. Il faut juste que je prenne le temps un jour de regarder. Je suis développeur, en plus. C'est des trucs que je devrais m'y connaître, mais bon. Allez, ça passe. Un objet caché. Nice. J'aime bien, le mec. Comment ça, des commandes ? Je n'ai pas de Twitter, c'est pour ça. Non, mais t'inquiète. Je les ferai. Promis, je vais mettre des commandes. Un jour. Et je ferai une commande, il y aura tous les liens. Et ce sera la commande, comment ça s'appelle ? Quand tu te souffles dans la bite, là. Quand tu te fais de l'auto-pupage, de l'auto-fellation, là. Ça peut être le nom de la commande. Je suis modo sur une chaîne. Moi, je n'ai pas besoin de modo, en fait. C'est juste ça. Il n'y a rien à modérer. Vous êtes sages comme des images et je vous adore. Mais s'il y avait besoin, je n'existerais pas une seconde de mettre tous mes frères. Tous mes frères qui viennent me voir de temps en temps modo. Mais là, c'est pas nécessaire. Je crois qu'il y a une personne qui est modo et je n'ai même pas fait exprès, c'est Akame. Parce qu'il m'a dit, tu peux même avoir des modos ? Et puis je fais, attends, on va voir. Et j'ai cliqué, je fais, ah bah ouais. Et puis, il m'a dit, c'est retiré. Et puis, j'ai fait, je ne sais pas. Et du coup, je ne sais même pas comment on retire. Je fais, de toute façon, je m'en fous. Mais c'était drôle. Mais oui, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Hein, MDR ? Ah, t'inquiète. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Oh, mais j'adore voler les gens. 42, ça passe. Yes. Un attrait dit indéniable. Alors, ce musicien mène une vie paisible à Noblecourt, qu'il considère comme l'endroit idéal pour cultiver son art, où il habite depuis de nombreuses années. Ok. Ça n'avait rien à voir avec un art intriguant. Les habitants de la ville se laisseront séduire plus facilement. Je suis quelqu'un qui séduit facilement. Il suffit de... Oh, j'ai l'impérial ! Mais je veux tout ! Arrête... Non ! Un objet caché. J'en peux plus. Cette ville est géniale. Alors, attendez. Attendez, il y a trop de trucs. Il y a trop de gens. C'est insupportable, là. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. En plus, il y a des coffres dans les cimetières. Il y a des jeunes filles qui... Ok. Toi. Mais il y a tellement de... Waouh ! Brassé de cim... Mais 50 PT Max ! Oh, merde ! Ok. Je me suis un peu trop... Trop chauffé, là. Non, c'est pas vrai. Je suis un homme... Seul et incompris. Il faut que... Mais qu'est-ce que je fais, là ? Je veux juste améliorer la réputation. 2500 dollars ! C'est quand même cher, à chaque fois que... Mais bon. Ça vaut tellement la peine, regardez. Je parle à ce type. Et je lui fais les poches. Et... Merde. 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 Mais ça marche comment, ce truc ? Est-ce que vous imaginez Therion essayer de faire 15 fois de suite les poches du mec ? Genre comme ça ? Mais ça n'importe quoi ! T'es là, t'essaies de faire les poches au mec 4 fois de suite. Au bout d'un moment. Oh, yes ! Ok, je vais pas le parler du jeu, il m'a respecté. Mais j'imagine trop ça comme ça, tu sais, le mec qui essaie de voler. Il se rapproche de ta poche et au dernier moment, il fait le mec qui regarde au-dessus. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ? Oh, c'est trop mignon ! Non, mais... Ne t'inquiète pas, vous faites... En fait, quand tu mets un kappa, c'est forcément drôle. Même si c'est de la merde. Franchement, le fait que tu aies mis autant d'explications entre parenthèses me fait plus peur que la phrase elle-même. Parce que t'es gay, c'est la blague de base. Moi, j'ai aucun problème avec les blagues... En fait, moi, j'ai aucun problème avec l'humour raciste, gay, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, homophobe ou lesbienne, ou se moquer des vegans, se moquer des arabes, se moquer des chinois. Moi, pour moi, tout ça, je... Moi, je suis pas quelqu'un qui ne pense une seule seconde à... Oh, merde, je veux offenser quelqu'un. Parce que... Moi, je rigole de tout, j'en ai rien à la foutre. On est là pour vivre tranquillement. Je respecte tout le monde, je rigole. Si le mec, il aime pas la blague, je lui dis, bon, écoute, c'est pas grave. Je suis même prêt à m'excuser. Et puis après, si le mec, en fait, quand je... Moi, en général, ça se passe comme ça. Si je rigole avec quelqu'un et qu'il n'est pas réceptif ou que c'est pas son humour, franchement, tout simplement, je lui dis, écoute, moi, je rigole, hein, désolé, c'est un tain offensé. Et puis le mec, j'en ai plus besoin dans ma vie. Si le mec, il est même pas capable d'accepter l'humour, il s'écarte loin de moi et il reste dans son coin de VTS. Et moi, je vais vivre avec des gens marrants, tu vois. Et j'ai pas besoin de ça. Et puis, c'est bon, il n'y a aucun problème avec tout le monde. Ouais, mais il faut se justifier aujourd'hui, c'est lourd. Ouais, mais je sais, je sais. C'est ça que j'ai pris ce petit moment pour expliquer, c'est que... Je suis tellement d'accord, c'est tellement chiant. Tellement chiant. Moi, je suis le premier à me foutre de ma propre gueule. Le premier. Mais après, c'est parce que moi, j'ai grandi dans un milieu pluriculturel, à Sfoc. Genre, je suis habite en Belgique, j'habite Bruxelles. Dans mon école, il y avait un belge. Dans ma classe, il y avait un belge. Et encore, c'était un belge, un quart congolais, tu vois. Mais il était quand même blanc. Et il y avait de tout, il y avait de tout. Et on se foutait de notre gueule tous autant que les autres pour des raisons débiles parce qu'on était des enfants et puis c'est tout. On est tous sortis grands et matures, il n'y a aucun problème. Mais je ne m'auto-justifie pas de base parce que ça, ça devient... Ça veut dire que ça a devenu un trop gros problème. Autant, tu vois, s'il faut que je... Après, bien sûr, il y a des trucs, tu fais attention. Mais ça, c'est plus du savoir-vivre, de ne pas dire de la merde aux gens, tu vois. Genre, quelqu'un, il vient d'avoir un décès, tu vois, pas de se foutre de sa gueule. Genre de connerie, tu vois. Mais c'est du savoir-vivre. C'est comme quand on est en maternelle et qu'on a un bulletin où il y a savoir écrire, savoir lire et savoir vivre. C'est des trucs d'enfants. Il faut avoir appris tout ça. C'est plus maintenant. Maintenant, c'est terminé. Si tu ne sais pas encore, tu retournes en maternelle. Si je peux me descendre, j'y vais. J'ai une allemande, berbère, polonais. Conflict des... Deuxième guerre mondiale. Ah, mais c'est les nazis, tout ça. Ah, c'est compliqué, je comprends. Et en plus, je n'ai pas de presse sexuelle. What the hell ? Ah, oui. Mais ça, c'est comme les escargots, non ? Tu vois, ça vient tout seul. C'est automatique. Tu vois. Ouais, t'as raison. J'aurais pensé pareil. Les médias me sont montés à la tête. Mais oui. La télé, c'est de la merde. Mais de toute façon, Internet est venu comme la télé. Quand tu regardes la télé aujourd'hui, je me suis pris à regarder la télé il y a récemment. Et franchement, j'avais l'impression d'être sur Internet avec toutes les pubs et tout. À la fin de leurs émissions, ils disent, « Suivez nos comptes Twitter, mettez des likes. » J'avais l'impression d'être... Je suis pas hermaphonite. Bah, je sais pas. Peut-être que tu peux te transformer. Moi, j'ai vu Dragon Ball. Des fois, ils se transforment, les mecs. Le mec. C'est comme les escargots, non ? Mais genre, il n'y a pas longtemps, j'avais une pote, elle est vegan. Et quand j'ai appris qu'elle était vegan, je lui fais, « C'est comme les écureuils, non ? » C'était trop marrant, tu vois. Alors que les gens, en général, s'ils parlent à un vegan, ils ont peur. Ils disent, « Oh, ouais. » Ils commencent à avoir honte de manger de la viande, ou ce genre de trucs. Mais faux pas, tu vois. Oh, putain, mais 15%. Mais connard, mais... Putain. Ma taverne. Mon argent. Rendez-la-moi. Écoutez, améliorer la réputation. J'ai des potes, ils sont turcs. Je peux dire qu'ils prennent cher à chaque fois qu'ils font des fautes de français. Mais à chaque fois, je les corrige et je me fous de leur gueule. Déjà parce que ça les aide. Parce que s'ils font des fautes, ils font des fautes. Mais par exemple, ça n'a rien contre les turcs. C'est parce que le mec, il ne parle pas, il fait des fautes, il fait des fautes. Par exemple, j'ai un pote qui est turc, lui aussi. Mais par contre, mec, je crois que c'est... Enfin, meuf. Je crois que c'est le... Le... Le mec qui est le plus craqué en français que je connaisse dans ma vie. En plus, il est prof de français maintenant. Il a une élocution, une diction, une articulation et une voix. Il est tellement craqué. Si j'étais pas... Si j'aimais pas les femmes, je lui ferais la main. Franchement, avec une voix comme ça... Allez, donne-moi ça par contre. Enfin, au fond... Mais... Si tu... Hein ? Euh... On arrête. Écoute. Connard. Est-ce que t'as suité, ça aide ? Mais... On peut vraiment pas s'amuser. J'ai remarqué, dans les jeux vidéo, on peut plus jouer. Les beats, l'argent virtuel. J'ai bien au comment, quand même. J'aime... Ah oui, oui, les beats. Les beats, bien sûr. Le truc de Twitch, là. Bien sûr. Je suis au courant. L'armurie. Couteau de Magus. Mais en fait, tout ce qui est de Magus, c'est très bien. Couteau d'assassin. Oula. C'est un peu trop fort pour lui, non ? On va regarder par thème, voilà. Comme ça, c'est plus simple à regarder. Cap de silence. Mais pourquoi de silence ? Et il n'y a même pas immunité au... Résiste à silence, par exemple. Tu vois, ça devrait être normal. Perruque dorée. 36 pt max, quand même. Franchement, je vais acheter. Parce que... Ça peut être bien avec le nouveau... Le nouveau torse que j'ai donné à truc. En moins 20 d'esquive, c'est pas dingue. Alors je devrais quand même acheter une dague intéressante à truc. Mais si je vais dans l'équipement, voyons voir un peu comment je suis maintenant. Euh... Normalement, écu. Écu. Chapeau à pointe. Donc tout diminue. 180 m. Donc si je mets ça... En plus, je gagne en défense et en défense élémentaire, c'est quand même mieux de mettre la perruque. Ça, ça me donne beaucoup d'autres trucs magiques. Normalement, j'ai gagné un nouveau bracelet intéressant. Alors attendez, parce que je suis perdu dans les menus. PV 500, critique, PV 200, pt max. Non mais bracelet critique, depuis 5 ans, je lui laisse en fait. Lui, sabre de l'échachier. Voilà, de l'échachier. Sabre du chieur. Dac courbé, dac de guidon. Guidéon, putain, garde de... Oh là là. Mais c'est compliqué de parler. Oula, oula, oula. Bouclier, il est bien. On peut faire optimiser à ce niveau-là. Ah non, on ne peut pas faire optimiser. Tout retirer, nique-toi. Parce que c'est lui qui doit prendre tout ça. Voilà, grand casque et truc. La lance de l'arnaque, on la retire. L'épée, on lui laisse. Là maintenant, on peut faire... optimiser sur lui. Et lui mettre des trucs au pire. 500 PV parce qu'il est nul. Et ste... Non, et défense. Allez, voilà. Quoique 500 PV, c'est beaucoup. Euh... On va lui mettre PV max, simplement. Et 500 PV, je le donnerai à la healuse. Parce que la healuse, il faut qu'elle survive le plus longtemps possible. Voilà, très bien. petite pause équipement. On continue à voler, parler à tout le monde, voir les quêtes qu'on peut faire. Du jeu de base dans une ville, quoi. Ok, lui, je lui ai tout volé. On va voir la quête qu'il a déjà. Comme ça, on peut voir si on peut régler les quêtes en même temps. C'est vous qui m'avez débarrassé de ces usuriers. C'est grâce à vous que j'ai pu commencer mon voyage. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est le mec qui avait un problème avec un usurier douteux. C'était maître Corbeau. J'ai parcouré la contrée pour éduquer les pauvres et transmettre mes connaissances à tous sans discrimination. Ces petits russes se sont rassemblés ici pour apprendre. Ah, mais il veut le livre, lui. Mais je n'ai pas l'ouvrage éducatif dont ils ont besoin pour étudier comme les instruits correctement en exposition. Ah, il veut le livre. Il faut que je réussisse à voler le livre. Ok, en plus, c'est pour les enfants. Il faut que je vole le livre. Oh là là, les enfants. Les enfants, c'est forcément bien. Il faut forcément les sauver, hein. Les enfants, là. Moi, je me rappelle que j'avais mis un mod dans Skyrim pour tuer les enfants. D'accord, si on peut tout tuer, je comprends pas qu'on peut pas tuer un gosse. J'ai envie de brûler une maison et que c'est mon RP. Je brûle un village et je tue tout le monde. En plus, ça les aide parce que j'ai tué toute leur famille. Je vais pas laisser les gamins tout seuls. dans la rue. Représentable femme de La Fontaine. C'est ça. Maître Corbeau, perché sur votre pognon. Vous a collé un procès. Mais arrête de me parler, je veux juste voler. Oh là là. Donne ! Je pense à être chiant. On peut lui acheter ? Deux mille... Oh, vas-y. Ça vaut... 15% là. Le bouquin coûte moins cher que remonter ma notoriété. C'est chiant quoi. Allez, tiens le livre. Les mecs peuvent étudier. C'est dingue. Merci, regardez ce chat. Maintenant, les enfants vont pouvoir comprendre qu'il ne faut pas le jeter à la poubelle et lui donner du plastique à bouffer. Cet ouvrage éducatif, vous les avez apportés pour moi ? Merci infiniment. Je vais enfin pouvoir me mettre au travail. C'est super de regarder un... Ah ouais. Sur son portable. C'est vrai que c'est compliqué. Mais moi aussi, c'est ça mon problème. C'est que quand je tape, je tape vite. Du coup, il y a un milliard de fautes. Sinon, je tape à une vitesse normale et il n'y a pas de fautes. Mais vu que des fois, on veut taper vite. Votre attention, les enfants. Regardez par ici. Le cours va commencer. Maintenant, j'ai un livre. Je peux vous apprendre des trucs. On dirait qu'il connaissait rien, le prof. Mais bon. On ne va pas non plus tirer sur l'ambulance. Le mec est là pour aider. Professeur Terracio, comment on prononce ce mot ? BIT. C'est très facile. Ça se dit CAMARA-DE-RI. Il y a beaucoup de syllabes. Je sais, c'est compliqué. Vous pouvez y arriver, petite. Pourquoi je suis trop con ? Jeune fille bibliophile. Ah, dégueulasse ! Elle aime les bibliothécaires, c'est ça ? Professeur, je ne comprends pas. Pourquoi le personnage de ces histoires risque sa vie pour rentrer chez lui ? Parce que c'est un héros. Parce que sinon, il aurait trahi son fidèle ami et il n'y a pas plus grand crime que d'amuser de la confiance de quelqu'un qui t'a toujours été loyal. C'est donc ça être un enfoiré ? Professeur, vous savez pourquoi le ciel est bleu ? Ah oui, la distance des lumières. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Ce ciel est d'un bleu si pur. Il n'a pas répondu. Ah, peut-être il existe des entrants que la lumière peut atteindre et d'autres qui sont hors de sa portée. Ah, exactement, la distance de propagation de la lumière à travers un prisme qui est à l'atmosphère. C'est bien ça. Il faut arrêter là. Merci de nous avoir appris tout ça, Professeur Terracio. Merci. Je pense que t'es daltonia, collard, le ciel est rouge. Je serais trop amusé. Ces enfants ont le cœur si pur, c'est un plaisir de leur pratiquer mes enseignements. Ah, putain, mais il ne faut pas que je donne cours à des gosses. J'ai l'impression que les adultes du village prendront volontiers le relais avec les enfants après mon départ. Ah, c'est bien, Terracio. Merci. Je ne suis plus déterminé que jamais à poursuivre mon voyage pour éduquer la population. J'ai hâte de voir ces enfants se consacrer à leurs études et devenir des adultes exemplaires. Vert-rouge. Un mélange de leur vert et le rouge. Il n'y a vraiment rien de tel qu'une bonne éducation. Merci encore de m'avoir aidé à me rapprocher de mon but. Je vais me mettre en route pour faire découvrir les joies de l'apprentissage aux enfants d'une autre région. J'espère que vos propres voyages se passent pour le mieux. Ah, mais tellement de pognon. Ça fait quoi du vert et du rouge ? Vert et rouge, ça fait... Ça fait quoi encore ? Alors, vert-bleu, ça fait jaune. Vert-rouge. Ça fait une couleur un peu dégueulasse, non ? Je ne sais plus exactement. Du brun comme ça. Ça tourne vers le brun... Le brun orange très foncé. C'est une teinte un peu chelou. Pourquoi soin ? Pourquoi il y a ce truc que j'ai jamais... J'ai remarqué qu'il y a un menu que je n'ai jamais eu soin. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Inventaire, j'ai des noix à donner à mes chers personnages. Vert-bleu, ça fait jaune. Vert et jaune qui fait bleu, non ? Je ne sais plus. Tu vois, je suis perdu. Écoutez, ça fait longtemps les cours d'art plastique. Je vais aller vérifier. Allons vérifier. Alors. Soyons au courant. On a bien vu Terracio donner cours à des enfants. Alors, apprenons comment fonctionnent les couleurs. Alors. C'est le... Alors, on avait faux ensemble. C'est bleu et jaune qui fait vert. Ok. Et euh... Rouge et jaune, ça fait orange. C'est la base. Rouge et bleu, ça fait violet. Ça, on est au courant. Mais euh... Vert et rouge, c'est pas montré. Oh... Vert et rouge, ça fait quoi maintenant ? Je veux savoir. Alors, je vais écrire vert et rouge. Oh, il y a une question. Google le sait. Attendez. Oh, Google, c'est incroyable. Oh, maintenant, il le sait moyen en fait. Vas-y, visiblement, ça refait du jaune. Alors, visiblement, ça refait du jaune. Wouah, je t'ai perturbé de ouf. Maintenant, on apprend. Moi, je me rappelais plus. Maintenant, j'ai eu le retour de la... C'est revenu dans la tête. En fait, le truc, c'est que c'est vrai que vert, c'est pas une couleur primaire, tu vois. Et c'est ça, le problème. Parce que moi, j'ai toujours été pas d'accord avec ça et même à l'école et j'avais zéro en art. Même si je dessinais très bien quand j'étais jeune. Mais moi, j'ai toujours trouvé que le vert... Moi, j'aurais toujours voulu qu'il y ait quatre couleurs primaires. C'est trop bizarre. Pour moi, le vert, c'est tellement la couleur de base. L'herbe est verte, le ciel est bleu, le sang est rouge, le soleil est jaune. Voilà. Ou les quatre éléments, tu vois. Le vert est présent. Et en fait, le vert, c'est une couleur secondaire et c'est de la merde. C'est... Oula. Il y a eu un sale coup de tonnerre. Je crois qu'il pleut et que ça va être trop bien. Il pleut ou pas ? Le soleil est jaune. Non, j'ai dit le soleil. Ah, le soleil, pardon. I'm sorry. I'm sorry. C'est moi et ma bouche. On a du mal à parler, des fois. On va donner des PV à l'Alberic. On va donner des PT à Cyrus. On va donner de l'attaque physique à l'Alberic. On va donner... Augmente nettement l'attaque physique ! On va commencer à arrêter de donner tout à l'Alberic quand même. Défense physique à l'Alberic. Oh là là, mais putain. Critique. À l'Alberic. La vitesse. Non, on donne tout à tout le monde. Putain, mais ce village, je le kiffe trop là parce que j'ai appris tellement de nouveaux items trop fort. Oh, t'as de la chance. Moi, c'est la fête de mon village. J'aimerais bien qu'il pleuve et qu'il fasse orage pour la musique s'arrête. Oh, laisse les gens s'amuser un peu. Ça n'arrive pas tous les jours la fête dans ton village, si ? Après, c'est tous les jours. Si tous les samedis, c'est la fête, effectivement, c'est chiant. Je peux supporter une fois. Tu sais, c'est comme des voisins. Tu sais, les voisins qui détestent quand c'est la fête ou quand les gens s'amusent dans la rue et qu'ils deviennent fous. Ils appellent la police instant. Alors que tu ne fais jamais genre la fête. Mais une fois, une fois, ça t'arrive et forcément, c'est le bordel. Genre, ils ne peuvent pas BR avec toi une fois. Moi, je serais du style. Ça arrive, tu vois, une fois. Tant que ce n'est pas tous les jours, on peut laisser les gens s'amuser. Mais ça, c'est les voisins. Après, je peux comprendre que c'est chiant quand c'est le bordel. Mais arrêtez de me donner des items trop forts. J'en ai... Casque de chakra, là. Il est où ? Le chakra casque. Bande de... Alors, c'est un peu moins bien. Mais K.O. C'est trop bien. Non, c'est une fois par an. Le truc, c'est que normalement, je participe à la mise en place et là, ils m'ont fait appeler pour l'organisation. Du coup, je rage. C'est vrai que quand il faut... Amusez-vous, mais moi, j'aide pas. Je range pas. Moi, je mange. C'est le gamin. Faites pas chier. Comment ça, je peux pas passer pour le moment par ici ? Il y a un putain de trésor. Mais t'habites genre les petits villages paumés en France, c'est ça ? Bon, je crois que on est assez resté dans cet endroit à rien foutre. On va partir. On va continuer. Non, ils m'ont pas appelé. Ah, ok. Ah, feels bad. Je sais pas lire, je crois que t'étais au courant. Ah, excusez-moi, il est tard, je suis fatigué. J'ai lifté aujourd'hui, d'accord ? C'était une séance assez compliquée. Des cleanangers, des snatch à 80%, là, 90%. C'est compliqué. À un moment, même Georgie, il m'a regardé. Il m'a fait, franchement, t'es mort, non ? Et je l'ai regardé, j'ai fait, mec, je suis en... je suis... je suis... je n'ai même pas fini. Je voulais lui dire, je suis mort, je suis en PLS, je n'en peux plus. Et c'était trop drôle. J'étais au... Bah ! Tu vois, j'ai fini par un bah ! Et il m'a fait, vas-y, continue. Il me restait une série. Je l'ai terminé. Et puis, j'ai dû faire un REM. J'ai quand même fait... Pas un REM, mais un REM du jour à 90%. Je l'ai quand même fait. C'était dégueulasse, mais je l'ai quand même fait. Et puis, les boxcours... Franchement, en plus, après, je suis parti en ville avec une pote. Je lui ai dit, vas-y, viens, une pote de la salle. Je devais acheter deux, trois trucs parce que je pars en vacances. Et je déteste aller acheter des trucs tout seul. J'aime pas. Parce que je déteste faire les boutiques. Du coup, forcément, je dois kidnapper quelqu'un. Mais là, il n'y avait personne. Tout le monde était crevé de l'entraînement. Alors, je lui dis, vas-y, viens avec moi. Elle me fait, OK. On va, c'est le 21 juillet, tout est fermé. À part, trois magasins. Mais, il y en a... Deux dont j'avais besoin. Un seul où je devais acheter un sac que j'ai acheté et un où je devais réparer ma montre. Après, on a bien verre et on s'est dit au revoir. Parce que visiblement, c'est le 21 juillet, je ne sais pas quoi. Les mecs, ils ferment tous les magasins. Moi, je travaille toute la semaine. Ce n'est pas pour que les samedis, je ne fasse pas à faire mes courses. C'est vraiment de la merde. Je déteste ce monde. Je fais chier. Maintenant, je fais comment ? Moi, je pars samedi. Du coup, cette semaine, je dois aller en ville acheter un short de plage parce que je n'en ai plus. Mes cuisses sont trop grandes maintenant. Ça, parce que je suis trop fort. C'est vraiment de la merde, ce jour. De toute façon, je m'en fous de la réputation que j'ai dans cette ville de merde. J'habite un petit plait à côté de Baza. Si tu veux regarder sur map, sur map, un jour, dans le 33 Gironde. Oula. Pas trop envie de... de regarder le 33 sur Google. La France, quand même. Je m'en vais où ? Ah ben, figure-toi que rien d'extraordinaire cette année parce que je vais simplement au Maroc voir la famille. Mais en vrai, ça fait genre 4 ans ou 5 ans que je ne suis pas allé. Parce qu'à l'habitude, je vais haute part. Je vais sur des îles. Je vais en vacances haute part, etc. Mais là, du coup, ça se dit Basas. Ça se dit comment ? Basas ? Ah, écoutez. C'est le nom d'une ville donc techniquement, ça se prononce comme on veut. Mais laisse-moi te voler le journal de Laurie. Laurie, ce n'est pas la meuf qui chantait une fois sous la douche ou je ne sais pas quoi. Allez, laissez-moi voler. Je veux juste briller. Je n'en peux plus. T'as chassé ? T'as combien ? 55 000 dollars. Ok, ça vaut la peine d'être volé. Mais ça coûtait 48 ! Ça coûtait 48 ! Ça coûtait 48 dollars. T'as dit Basas ? Ah, mais oui, parce que c'est un A avec un S muet, ça. C'est comme pas. Je dis pas passe, hein. Mais oui, je comprends. Laurie, c'est ma meilleure amie. Allez, c'est ça. C'est ça. Putain, mais Laurie. T'as Laurie. Oh là là, c'est vrai qu'elle existe, cette meuf. Mais il y a tellement de trucs à voler. À moi ! Putain, je déteste ma vie. Je suis désolé, je me sens obligé. C'est vrai, c'est Laurie. Je serai là toujours pour toi. Putain, mais c'est vrai que je me rappelle à la fête de l'école, une fois, il y avait une des classes qui avait fait une chorégraphie sur cette musique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça quand à l'école on devait faire des... J'ai l'impression que c'est un peu pareil partout. T'es en primaire, il y a la fête de l'école et tout le monde fait des chorégraphies sur des musiques nulles. C'est quand même dingue. Tu es en avion ? Ouais, tu es en avion. Mes parents, ils sont déjà. Mes parents, ils sont déjà. Ma frangine, elle va les rejoindre. Elle les a déjà rejoints, je crois. Moi, je vais rejoindre avec mon frangin. Mais moi, je pars de Bruxelles. Lui, il habite Paris. Améliorer la réputation. Moi, je ne me rappelle plus des fêtes de l'école. Oh, excuse-moi. You're too old for that shit. Il parle mal. Moi, je me rappelle quand même. J'ai une très bonne mémoire. Je me rappelle de trucs j'étais vraiment très, très petit. Non, moi, c'est lui qui est parti de Belgique pour s'installer à Paris. Je ne fais pas partie de ce complot visant à introduire des Français en Belgique. Parce que je connais tellement de Français qui vivent à Bruxelles. C'est abusé. Je ne sais pas, ils aiment tous venir vivre ici. Mais j'ai... Ok, un peu d'histoire visiblement. Je n'ai même pas ouvert la porte. Je suis passé à côté. T'as allé mis rien à vous. Putain, merde, je suis cramé. Les gars, vite, vite. Coupez tout, coupez tout. Il faut arrêter, il faut arrêter. Merde, il y a des traces de... Non, il y a des traces de preuves. Effacez tout, effacez tout. Mettez une musique... A l'aide. C'est bon ? Je crois qu'ils sont partis. C'est bon, c'est bon. J'entends plus les sirènes de police. Ah merde. Voyons s'il est chez lui. C'est ce qui compte. Donc pour remettre dans l'histoire, on cherche l'assistant de Olberic, le savant fou. Qui est là ? Est-ce que vous seriez Brigitte ? C'est moi ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Eh bien, j'aurais cru que vous seriez une femme. Ah, je veux dire, j'ai entendu dire que vous travaillez avec Orlick à une époque, c'est vrai ? Oui, il y a très longtemps. Très, très longtemps. Dans des contrées lointaines. J'ai toujours oublié cette époque. Alors, si c'est pour ça que vous êtes là, vous pouvez tourner les talons. Au revoir. Mais... Écoutez, hé boy, attends un peu. Orlick a quelque chose dont j'ai besoin. Ah oui ? Et quoi au juste ? Vous saurez peut-être de quoi il s'agit. L'objet de ses recherches. Le rubis draconique. Oui, effectivement. Vous comptez le lui prendre. On ne peut rien vous cacher. Et je présume que vous avez besoin de mon aide. En effet. Vous êtes venu de me demander comment vous introduire dans le labo de mon ancien camarade que je déteste. Vous autres érudits êtes d'une vivacité d'esprit indéniable. Et pourquoi pas après tout ? Je le déteste, alors... Il vous faudra un mot de passe pour entrer. Le mot de passe, c'est salami. Pour ceux qui reconnaissent cette référence, franchement, c'est stylé. Oh non, pas si vite en besoin. Je vous le confierai à une seule condition. Je vous écoute. Récupérez ce dont j'ai besoin pour mes expériences et je vous dirai tout. Ça me va. Et qu'est-ce qu'il vous faut au juste ? Il y a du salami. De l'eau pure filtrée par les sables du désert. De l'eau que l'on ne trouve que dans les plus limpides d'Oasis. Ah, faut que j'aille dans le désert. Mais quel idiot je fais. Dire que j'ai cru que votre rocket serait raisonnable. Elle l'est, grand monnaie. Un grand marchand du désert passe souvent en ville avec sa taux. Toutefois, ce qui est rare est cher. Ok, on va lui voler. Je vois. Dans ce cas, c'est comme si c'était fait. Très bien. Elle est belle Brigitte. C'est un homme quand même. Oula, alias, oh non, futur casierade alias Brigitte. Franchement, si ma femme s'appelle Brigitte, je lui fais changer son nom. Je n'apprendrai jamais au sérieux. Je ferai au point où on en est appelons notre fils Billy. Parce que à ce moment-là, franchement. Mais ce serait tellement, ce serait encore plus ridicule, quoi. Non, mais en vrai, oh putain, je faillis acheter un arc à 9000. jamais. Après, je dis ça, c'est pour rigoler. Mais c'est drôle, quoi. C'est drôle. Elle peut s'appeler comme elle veut, la bonne dame. Mais c'est juste marrant. On ne pourra pas m'empêcher de trouver ça drôle. C'est comme que j'avais un pote qui s'appelait Kevin à l'époque où Kevin, c'était un peu, tu sais, c'était les kikoulols qui s'appelaient Kevin. On aimait bien dire ça sur Internet. Du coup, forcément, c'est drôle. Mais laissez-moi rêver. Je voulais juste briller une fois dans ma vie. Mais laissez donc vivre un homme heureux. On peut rien faire dans cette ville. Il y aurait tellement envie. Je suis sûr que ton fils tu l'appelleras Billy. Non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Par respect pour son âme. Ça lui ferait tellement de bien. On irait écrire un livre Billy ferra maintenant. Billy à la plage. On va voler la flotte du marchand. Approchez, mesdames et messieurs. Je vous présente la plus précieuse et la plus rafraîchissante ressource qui soit de l'eau. Buvez toute cette eau car dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il faut boire de l'eau. Billy et Brigitte. Non, mais arrête. De l'eau d'oasis naturelle et sans la moindre impureté. De la flotte, effectivement. Mais c'est pas n'importe quelle flotte. Une gorgée et vous sentirez la différence. Ça vous dirait de goûter. Faut que je vole de la flotte. Merci. Si tu tiens à porter de l'eau à mon goulin. Alors, volons cette flotte. De manière très... Volons les enfants, déjà. Mais j'en peux plus. Mais pourquoi ? C'est trop dur. Je veux ce couteau. Billy a la pêche. Je suis parti. tu ne m'arrêteras pas. Oh non. C'est terminé. Visiblement, on a perdu le contact avec notre envoyé spécial bouffette qui se trouve sur le chat. Malheureusement, on l'a perdu. c'est pas grave. C'est pas grave. On comprend. Moi aussi, des fois, je ne veux pas en gris. On ne peut plus m'arrêter. Mais du coup, ce serait plutôt Billy et Martine, du coup, pour faire du sens. Il faudrait que... Il faudrait que... La maman s'appelle Martine. Il faudrait une autre fille pour qu'elle s'appelle Martine. Et là, là, on a un combo. Là, on a un plan boursier sur 5 ans. Là, on a des fonds à placer en bourse. Billy et ses babouches. Connasse. Oh mais ce Billy, c'est tellement pas sérieux. Mais même, même, franchement. Bill, Bill, c'est bon. Tu vois, Bill. Bill. Il y a quand même Bill Gates. Tu vois. Mais I. En plus, c'est un Y. Tu sais. J'ai joué à un jeu. Enfin, non, je n'y ai même pas joué. J'ai regardé en stream un jeu qui s'appelle... Mais j'en ai marre de ce couteau. Laissez-moi vivre. Je veux ce couteau. Un jour, je l'aurai. Je l'aurai, un jour. Je l'aurai. Sale pute. Laisse-moi ton couteau. On va voler l'eau avant que je me fasse défoncer la gueule. Voulez Bill. Oui, mais ça encore, c'est valide. Je suis sûr que ça ne tronquera pas. Maintenant qu'on a l'eau, on peut l'amener à truc. Et lui, il a quoi d'autre ? En plus du couteau, il a rampe dans l'enchanteur. Ça aurait été marrant que le 3% passe. Bon, je vais commencer à arrêter parce que là, il me fait vraiment flouer. C'est quoi la quête de ce mec ? C'est vous qui... Vous vous souvenez de moi ? Parce que, en gros, donc ce que je disais sur le jeu, c'est que j'ai vu un jeu en string qui s'appelle Healer's Quest. Healer's Quest. Je ne sais même plus parler en anglais. Alors que c'est juste des mots de merde. Bref, Healer's Quest. Dans le jeu, quand tu choisis le nom de ton perso, il t'oblige à choisir un nom avec au minimum 3 lettres, au maximum 5 lettres et qui finit par Y. Qui finit par Y. C'est quand même grave. Pour te dire la poussée qu'ils ont. Ça se finit par Y en mode... En mode... En mode, ce sera plus drôle dans les textes à lire qui s'appelle... Que ça finisse par Y pour faire Billy. Et ils te disent je vous conseille de finir par une consonne pour que ce soit pas genre... Et pas une voyelle pour que ce soit pas genre Billy ou... Ou un truc... Qui finit en voyelle et c'est de la merde. Non, une consonne pour un Y pour faire Lee ou Billy ou Bobby ou n'importe quoi. Parce qu'ils savent que c'est plus drôle. Comme quoi... C'est moi, Kit. Vous m'avez donné du réseau curatif pour soigner ma jambe quand je m'étais blessé. Ah mais c'est vrai ! Pour tout vous dire ces derniers temps j'ai l'impression d'être dans une impasse dont je ne pourrais pas sortir seul. Sans allier je redoute les dangers qui m'attendent sur la route. Je me demande si un groupe de voyageurs me permettrait de les accompagner. Comment ça ? Faut que je recrute... Faut que je recrute Bill ? Il est au kebab. Bill c'est pas beau je trouve. Ouais avec un Y c'est... Ouais avec un Y c'est... Mais... Avec un Y c'est compliqué en vrai. Mais tout le chat a des quotes de Billy. J'ai regardé au dessus pour essayer de voir jusqu'où ça va. Ah oufette. T'es quand même trop forte quand tu fais ce genre de conneries. Moi j'adore. Billy meurt. Ah merde ! C'est la fin de Billy du coup. Ah dommage. Il sera mort avant son père. Il y aura forcément une émote Billy. Un jour peut-être. Si j'ai le courage de faire des émotes. Alors petite femme. Écoutez. Vous n'avez pas besoin de couteau d'âme. Vous n'avez pas besoin. Écoutez. Vous ne coupez pas vos légumes avec. Moi j'en ai besoin. Écoute madame. Au bout d'un moment. 8% c'est censé être valide. C'est pas possible. Au bout d'un moment. 8% ça se fait. Moi j'en peux plus. Je spam please. Vous pls. C'est la suite de l'histoire. Ah mais vas-y. On va continuer l'histoire. C'est plus possible. Tiens ton eau toi. Et là ça flotte là. Oui. J'espère que vous avez soif. Oh. Vous avez été plus rapide que je ne le pensais. J'ai rempli ma part du marché. Alors donnez-moi le mot de passe. Ah je vous avais dit c'est sale ami. Pas si vite. Votre part du marché sera remplie quand je l'aurai décidé. Oh là. Fais gaffe. Je vais te casser ta fiole là. Tu n'as rien à comprendre. J'espère bien. Il me faut deux ou trois autres éléments pour mes expériences. Si vous êtes d'accord. Les volaires sont de grands altruistes. C'est bien connu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il me faudra une écaille de vivre pourriez-vous m'en obtenir une. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Un matériau de transformation spéciale que l'on trouve parfois en ville. Très convoité et tout. Très cher. Toujours le même refrain quoi. Mais oui. Je vais pouvoir vous dégoter ça. Bien. Fort bien. Bonne chance. Ok. Il faut continuer à lui voler des trucs. Il casse les couilles. Est-ce que je ne l'ai pas déjà ? Non mais c'est dans une quête. Je suis con. Il y aura un mec qui a volé une vivre. Je déteste ma vie. Combien de pognon j'ai perdu à essayer de voler des trucs trop difficiles dans cette ville ? J'aurais dû arrêter à essayer de voler plus tard. Mais genre 15% à l'arc aussi c'est censé se faire. Mais sinon pour la référence du mot de passe qui est Salami. C'est dans un épisode de Johnny et Bravo. De Johnny Bravo plutôt. Johnny et Bravo MDR. De Johnny Bravo où il y a un mot de passe et le mot de passe c'est Salami. Et c'est marrant. Billy rencontre Eden Hazard. Billy se marie. Putain mais il y a... Billy il a une grosse vie en vrai. Billy divorce. Ah non le pauvre fils Batman. C'est tellement triste ça les divorces. C'est pour ça tellement dommage. C'est pour ça qu'il faut savoir bien choisir la femme de Salami. Et ne pas foncer droit dans les amours des premiers jours qui sont stylés mais pas forcément durables. Moi je ne suis pas quelqu'un qui pense que les opposés s'attirent. C'est marrant au début mais c'est toujours de la merde. Il faut être avec quelqu'un qui nous ressemble. Qui aime bien les mêmes trucs. Avec qui on peut partager des choses. Et on ne divorcera pas. Billy regarde le foot. Billy regarde pour la première fois la télé-réalité. Oh moi je ne le laisserai pas regarder cette merde Billy. Plutôt mourir. Télé-réalité. Je suis sûr de regarder la réalité et sors dehors connard. C'est ce que vous vouliez ? Non mais en vrai la télé-réalité je comprends pourquoi les gens ils aiment bien. Mais moi personnellement je ne supporte pas. Ça m'énerve trop. Je ne supporte pas. Alors attendez deux secondes. Visiblement il y a un message important. Visiblement c'est un important vite fait. Parfait vous êtes plutôt doué dans votre discipline. Et bah oui je sais voler. Je suis arabe. Vous le savez. Hein ? Je suis arabe. Je sais voler. Je suis doué dans cette discipline. Voilà. Il l'a dit le jeu. C'est un mot de passe qu'il me faut. Pas de compliments. Quant à moi il me faut une toute dernière chose. Vous me rappelez qu'il y a l'escroc de nous deux. Moi c'est ce qu'ils se disent dans l'été-réalité qui m'énerve. Parce que tout ce qu'ils disent c'est jamais des trucs que tu dis dans la vraie vie. C'est que des phrases débiles. Pourquoi est-ce qu'on ne parte pas normalement ? Parce que c'est la télé. Et du coup ça m'énerve. Mais ça te donne mal à tête. En plus ça peut être une raison. Si vous ne voulez plus le mot de passe qui est salami il suffit de le dire. Bon d'accord mais c'est la dernière fois. Non mais le connard quoi. Oui promis. Il s'agit d'un type de minerai bien particulier. Métallique mais écrit ça là. Dès que je l'aurai je pourrai lancer mon expérience. Et devenir conquérir le monde. Voilà une bonne nouvelle. Yare 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 da zi. Ça me fait toujours penser à Jojo quand ils font yare yare da zi. Alors est-ce que je peux à nouveau voler et essayer une dernière fois ? Mais j'en peux plus. C'est censé être facile 15%. Je rate les 80% toute ma vie. Et là les 15% passent pas franchement. Toi ton minerai de cristal là. Allez le vieux. Lâche l'arc c'est pour une quête. Don't. J'en peux plus. On va essayer de voler le couteau une dernière fois. Écoutez j'arrête. J'arrête d'essayer de voler dans cette ville. La prochaine fois que j'irai. Je volerai. Là j'en peux plus. Alors le mot de passe. Est-ce que c'est bel et bien ça l'a mis ? J'ai ce que vous vouliez. Attraper. C'est fabuleux. Je vais pouvoir commencer mon expérience. Dis donc. N'oubliez pas un truc. Vous avez promis un mot de passe. Fallait pas lui donner le caillou avant. Il n'y a pas le feu l'expérience avant tout. Écoutez j'essaie de créer un nouveau genre de substance froide. Et en même temps onctueuse. Vous voulez dire de la glace. Oui oui ça sera aromatisé. Mais comment ça ? Ça existe déjà ? Et bien oui. Et merde. Nature n'est pas ridicule. La glace ne peut pas encore être inventée. Vu que je suis en train de l'inventer. L'inventer. Il faut savoir ronger son frein mon petit ami. Je compte bien honorer ma part du marché. Mais après mon invention. J'en ai marre ça y est. J'ai tellement spav que je me suis ôté énervé. Oh là là. Orlick et moi nous connaissons... Oh une musique triste c'est une histoire. Orlick et moi nous connaissons depuis l'université. Nous avions fait l'acquisition de ce laboratoire pour mener nos recherches. Mais il a changé après avoir découvert cette pierre draconique. Il était comme possédé et ses recherches ont pris le pas sur tout le reste. Il ne laissait plus personne s'approcher de lui. Pas même moi. Le soir c'était horrible. C'est pour cette raison que je vais vous aider à lui prendre cette pierre. Pour que je retrouve mon Ulbérique adoré. Il me manque vous savez. Cette pierre n'a rien à faire entre nos mains. Elle m'a volé... Enfin... Je comprends. Le mot de passe est salami. Salami. Je n'aurai pas avoir trop de problèmes en souvenir. Effectivement. Tenez prenez également ceci. Merde c'était quoi le mot de passe ? C'est une clé ? Quel sens de l'observation. Vous avez utilisé ces matériaux pour la créer ? Vous êtes un chercheur de nez mon garçon. Le mot de passe vous permettra de rentrer dans le bâtiment. Mais seule cette clé vous ouvrir à la porte menant au laboratoire. Oh il m'a forgé une clé. A croire qu'il ne veut vraiment laisser entrer personne. Pas même un vieil ami comme vous. Oui nous n'étions pas d'accord sur tout. Mais je considère toujours Ulrich comme mon... Enfin vous m'avez compris. Il a fait la sourde oreille à tous mes avertissements. Je ferais bien... Je ferais un bien prêtre... Si je n'ai pas de temps à dos. Enfin voilà. Vous m'avez compris. La passion que nécessite notre métier peut vite tourner à l'obsession. Et Ulrich et moi sommes comme un peu obsédés. Alors... Donc cette grande amitié, enfin cet amour, enfin... Ok d'accord. Merci de m'aider. Est-ce que... Vous n'auriez pas... Au revoir. Je me le demande aussi. C'est peut-être la haine ou la jalousie qui me motive. Mais aujourd'hui encore je repense à cette époque avec nostalgie. Je ne saurais renier le vrai... Voilà. Une histoire à faire pleurer dans les chaunnières. C'est mignon. J'ai à moi seul bien assez de raisons d'aller au bout de cette affaire. Merci. Je n'ai tellement pas respecté le chapitre 2 de Thérion. Ami, frère, associé, amant. Compliqué cette vie. Bref. C'était quoi le mot de passe ? Quand il l'a dit deux fois et deux fois j'ai dit ça l'a mis à la place pour le fun. Et en fait je n'ai pas lu. Je crois que c'est la vérité est absolue mais je ne suis pas sûr. Parce que je l'ai lu en survolant. Alors par contre ça c'est intéressant et je vais respecter parce que c'est le passé de Thérion. Je crois que la voie est libre. Ah ces maudits... Ces maudits caninos ont enfin eu ce qu'ils méritaient. Je suis toujours en train de pla... Plastronner. Comme si l'endroit leur appartenait. Plastronner. Alors comme d'habitude, plastronner. Mais il y a des mots des fois dans ce jeu. Plastronner. Attendez. Alors plastronner. Bomber le torse en prenant une attitude avantageuse. Est-ce que je plastrone assez à votre goût ? Mais c'est quoi ces termes qui lâchent dans ce jeu ? Genre tellement pas le premier terme qui lâche comme ça. Attendez, je plastrone. Plastron, plastron. Bonjour, bonjour. Je suis Plastronux. Mais pardonne. Menu Best of Plus, bonjour. Caninos, JPP, Pokémon, attrapez-les tous. Mais c'est ça. Mais c'était parce que le nom de ces gens était compliqué. C'était des caninos, je sais pas quoi. C'était de la merde à dire. Plastronner quoi. Mais vraiment. Je donnerais n'importe quoi pour voir la trogne qu'ils feront en voyant qu'on leur a damé le pion. Oh mais ces expressions. Ils auront beau chercher, ils ne trouveront jamais notre trésor. Ils n'auront pas su quoi faire d'un objet aussi rare de toute façon. C'est clair. Bon. Il ne reste plus qu'à refourguer cette gemme et à se barrer. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas ? Où sont les pièces d'or qu'on a volées ? On a dit qu'on partageait le butin, non ? Bah, t'es un petit malin, toi. Vu qu'il n'y avait pas grand-chose, je comptais tout garder pour te payer un godet plus tard. C'est bon. Je vois. On va claquer tout ça en faisant la fête ce soir. Ouais, faisons ça. Mais reste sur tes gardes, surtout. Les caninos viendront se venger tout au tard. Ils se prétendent des voleurs, mais ils n'hésiteront pas à avoir recours à la violence. Je le sais bien. Merci d'être aussi vigilant, cher associé. Cher frère. Aucun problème. Bon. Allez, restons pas là. On aurait dit qu'il était déçu qu'on ait remarqué qu'il ait pris l'argent à la fin. Ah, un petit appel de Skype. Ça s'appelle comment encore les escargots dans One Piece ? C'est les... Je sais plus, leur Tokiwoki, là. Bref, tant pis. Je vous jure, plus têtu qu'un érudit, on en fait pas. T'est liant. Ouais, tu n'es pas entièrement... Tu n'as pas entièrement... Quoi. Non, tu m'excuseras, mais je dois te contredire. Il faut que tu saches que les érudits ne sont pas tous comme Ulrich. J'admets que certains sont plus entêtés que d'autres, tellement captivés par leur recherche que tout le reste, ça leur passe au-dessus de la tête. Mais il existe aussi des penseurs à l'esprit ouvert qui cherchent librement la sagesse et la vérité sous toutes leurs formes, j'ai envie de dire. Et j'en fais partie. Ah bon ? Je vois, permets-moi de reformuler, alors. Volontiers, mon ami. Les érudits sont parmi les gens les plus pompeux et les plus pédants que je connaisse. Ah, mais ce n'est guère mieux. Permets-moi de réfuter cette affirmation. La preuve sur ce... Si vous voulez bien m'excuser. Enfin, mais comment osez-vous me parler ainsi ? Je suis quand même érudit. Érudit, érudit. Oui, c'est mon côté portugais. Je suis érudit. Alors, est-ce que je peux mieux voler ce truc ? Oh, c'est passé ! C'est passé ! C'est passé ! J'ai volé l'arc. J'ai volé l'arc, j'ai volé l'arc. Je pensais être dans un bon moment. J'aurais préféré voler le couteau, mais bon. Tiens, avec un arc, tu ne peux pas mieux t'en sortir ? Non, évidemment, non. Bon, on va aller faire le combat, du coup. On va aller faire le combat. Il faut qu'on prenne Thérion. Du coup, on va retirer la marchande et prendre Primrose. Ou Ophilia, peut-être. Et mettre à Ophilia érudit. Et faire des aoeufs avec Ophilia. On va prendre Ophilia. Pour tester ce double érudit que j'ai envie d'essayer de faire. Mais du coup, il faut que je... Comme d'habitude, équipement. Donc, tous ceux avec lesquels je ne joue pas, je le retire tout. Et en fait, toi, tu gardes la masse longue. Tu prends tout ce qui peut t'augmenter ta magie. Bon, le bandeau de chakra, c'est quelqu'un là. 165 par exemple ici. Elle a tellement peu de magie. Parable de fourrure, non ? Il faut que je lui donne... Oui. Alors, je te donne le truc de plus de PV et plus de PT. C'était 30. Elle n'a pas tant de magie que ça. Si on regarde bien. Primrose a plus de magie. Si je remets une optimisation sur Primrose... J'hésite, j'hésite, j'hésite. J'hésite à mettre Primrose plus tôt en Erudite. En fait, il manque une épée qui fait des dégâts magiques. C'est ça qu'il nous faut. On va essayer d'en trouver une. Je crois... A tout, tout faite. Où est le magasin d'armes ? Il était là-bas et je suis revenu ici. Par contre, si je tombe sur une épée qui donne de la magie, mais il coûte 1 million, bien entendu, on ne l'achète pas. Mais c'est pour ça que je voulais la dague des âmes. Que 12 000, ce n'est pas si cher que ça. 60 attaques élémentaires. Allez, je vais en prendre une. Et on va essayer avec l'autre meuf, en fait. Plutôt que... On va essayer avec... Avec Primrose, allez. Donc si je lui mets le manteau de fourrure. Et le chapeau qui donne un peu de... Un peu, lol. Il y en a qui donnait un peu d'attaques élémentaires, non ? Plus 8. Après, elle perd beaucoup trop de stats de défense. On va la laisser comme ça. On va laisser comme ça. Elle vient pas de... Elle n'est pas mieux. Elle n'est pas plus d'attaques élémentaires que ça. Non, visiblement, non. Bon, on va la garder comme ça. On va voir ce que ça va donner. On va dormir à l'auberge. Et on est parti. Je vous ai sauvé les oreilles. J'ai un bouton pour me muter, mais... Il est un peu mal placé. Oula. Là, là, j'ai sauvé des vies. J'ai sauvé des vies. Bon, elle va level up. On va y aller. Elle va level up dans le donjon. Là, j'ai chaud. Faut que je coupe les cheveux aussi. En dormant. Du coup, c'est par là. Alors, le mot de passe, on le connaît tous. On peut le dire tous en cœur. Halt, que venez-vous faire ici ? Salami. Je n'ai plus besoin de faire profil bas maintenant que j'ai le mot de passe. Si je me débrouille bien, j'aimerais pouvoir rentrer directement. J'ai un colis pour Orlick. Des composants pour son expérience. Oui. Tu savais qu'on avait une livraison de prévu, toi ? Non. Bizarre. Il y a peut-être un problème de communication. En tout cas, il a dit que c'était urgent. Donc, je suis venu dès que j'ai pu. Je vois. Quel est le mot de passe ? La vérité est absolue. Enfin, la vérité est absolue. Le « aide » et voilà. Eh bien, très bien. Mais le mot de passe, c'était Salami. Mais celui-là, la vérité est absolue. C'était le mot de passe d'hier. Donc, je peux comprendre qu'il y a eu confusion. Merci. Mais que ferons-nous sans garde ? C'est vrai. Sans garde, on serait rentrés au lieu de tout seuls à A6. Tu vois, comme là. Là, on est rentrés à A6. Donjon niveau 22. Demeure de relique. Alors, classe. Mettons donc... Ah, mais elle avait voleur. Je vais lui mettre Erudy. Parce que voleur, franchement, ça ne lui sert à rien. On va lui mettre Erudy. Elle va simplement apprendre rapidement deux spells et on va voir si elle peut s'en sortir. Avec tempête de feu et blizzard, simplement. Elle va acheter son dernier pour voir pendant trois tours. Ah oui, c'est vrai que je l'avais déjà fait, mais la sauvegarde avait changé. Tonner de brane, c'est quoi ? Lance une attaque surpuissante à l'épée sur un ennemi. C'est cool. Il n'y a pas d'autres aptitudes qui peuvent être apprises. Non. Mais du coup, quelqu'un peut être voleur maintenant. Genre, Holberic. Why not ? Je ne sais pas en quoi voleur peut l'aider, mais... Ça lui donne plus de stats, écoute. Il peut mettre voleur rapidement. On va sauvegarder à l'intérieur. Comme ça, on est un peu plus tranquille. Regarde, terminé. Ok. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire ici. Ok, ici, il y a une petite salle. Ah, non. C'est un changement carrément. Changement de zone, carrément. On va revenir alors. Ah, mais c'est un donjon vachement grand. Il a l'air vachement grand. 3000 dollars. Un coffre. Petite olive vitale, toujours appréciée. Un autre coffre. Une petite prune. On adore les fruits et légumes ici. Ah. Alors, c'est exactement le même décor que dans le... La quête de Primrose et de Therion également. C'est génial. Avec un skin différent. Mais bon. Alors, est-ce que... Aptitude dérugue. Mais avant, tu vas booster notre bon... Cyrus. Parce qu'il faut quand même assumer... Que c'est Cyrus qui compte. En plus, elle va être tellement forte avec son... Avec son boost de... Bon, à quoi il sert ? Franchement, ce type. On va voir s'il peut faire... Vol de PV de manière efficace. Il fait des dégâts. D'où est-ce qu'il fait des dégâts ? Je ne comprends pas. Oh ! Mais Olverick ! A quel moment tu... Pourquoi ? A quel moment es-tu devenu ? C'est la cape violette, ça. C'est la cape violette. Ça fait tout. Le violet, c'est ma couleur préférée. Ce n'est pas pour rien. Une fois qu'on est violet, on... On est forcément meilleur. Je suis désolé. C'est forcément... Comme ça. C'est... C'est logique. Implacablement logique. Moi, je comprends au final. When you go black, you never go back. Et bien, violet, c'est un peu pareil. Oh ! Ils sont stylés ces gardes derrière. C'est quoi leur nom ? Garde du corps. D'accord. Un veilleur. Oh ! Mais il faudrait que je commence à regarder les noms des... Des... Mais du coup, vol de péter, ça marche bien. Mais ça marche bien ! Il commence à faire des dégâts. Alors, on va voir ce qu'elle fait en tempête de feu, mais plutôt bizarre. C'est toujours mieux que le spell qu'elle avait avant. Autodestruction. Il a baisé, le jeu. Il a baisé, le jeu. Autodestruction, comme ça. Je suis un... Bombardier, japonais ! Et là, bam, il fait tout casser. Il fait tout péter. Oh ! Amulette de foudre. C'est... Ça fait résistance à la foudre, non ? Et non pas dégâts de foudre accrus. Ouais, résistance... Réduit les dégâts de foudre. Subit. Très bien. Ça, ça peut être bien sur des boss élémentaires. Mon cher Jackson. Mon cher Watson. Oula. Élimentaire, mon cher Jackson. Oh là là. Qu'est-ce que c'est marre. L'humour, tout ça. Ah, ça y est, je suis au boss. Demi-tour, du coup. Parce qu'il y a le début du manoir que je n'ai pas fait. Alors, il n'aime pas le feu, sauf un. Il n'aime pas les dagues. Du coup, on va se contenter de faire un vol de PV. Ah, il va peut-être tuer Primrose, par contre. Mais elle peut mourir. Oh, je me suis démaquillé. Il y avait du taf, puis-là. Mais d'où ? Mais c'est quoi ces explosions de... Pourquoi les ennemis explosent comme ça ? Pourquoi est-ce que les ennemis... Est-ce que c'est parce que les ennemis, avec la couleur jaune, explosent quand on les touche ? Je suis la seule en été qui dort avec ma grosse couette. Ça dépend. Ça dépend. Mais ouais, la couette, quand même... Non. Mais je sais que moi, j'ai plein de potes qui donnent avec des grosses couettes en été. Alors qu'il fait, alors qu'on meurt de chaud. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne peux pas. Là, le moins possible. J'ai un petit drap très léger, juste pour la forme, histoire d'oeuvre, parce que sinon, en vrai, pendant la nuit, il fait froid. Et vu que tu dors, forcément, ton corps est plus vulnérable et tu peux attraper froid. Même si techniquement, il fait bon. Mais... Ah non, moi, je ne peux pas une couette. Alors... Merde. Alors voilà, l'ennemi, là-devant, peut décider spontanément d'avoir une combustion spontanée et d'exploser. Si j'ai bien compris. Alors, on va éviter de faire ça. Et on va essayer de le break du premier coup. Alors, est-ce que là, ça marche avec... Est-ce qu'il va exploder sur Cyrus et le tuer ? J'ai même pas envie de le savoir. Tue-le, All-Baid. Merci. Le reste, c'est quand il y a mon copain, c'est un chauvage ambulant. Ah oui. Forcément. Forcément, forcément. Après, je suis revenu au tout début. Ah oui, c'est vrai, il y a la porte en bas que je dois faire. Sauvegarder. Sauvegarde, réaliser. Alors voilà, l'étage en bas, je ne l'ai pas fait. Il y a sans doute des trucs intéressants. Un coffre. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Rien à part du décor. Mais qui a un salon comme ça ? C'est quoi ce manoir de merde ? Tiens, s'il y avait un manoir, t'inquiète, il n'y aurait plus de trucs intéressants. Il n'y a pas de passage secret ? Non, ok. Bon, bah du coup, on peut faire demi-tour et retourner à la salle du boss. En vrai, je suis toujours froide. On dirait un mort-vivant. Un mort-vivant qu'elle a dit. Un zombie. Non, mais il va exploser si je l'attaque. Je connaisse. On ne me la fait pas deux fois. On ne me la fait pas deux fois. Kujaku no mai. Là, il n'explosera pas. J'ai utilisé l'épée. Parce que je crois qu'il a une bonne épée. Je ne suis pas sûr, en fait. On va voir, en fait. C'est simple. Ouais, la deg est meilleure. Moi, et alors ? Il est bien, mon salon. Il est bien, mais personne n'y va. Peut-être qu'il y a un problème, du coup. Il est bien que personne n'y va. Comment tu le sais que personne n'y va ? Ouais, les dégâts ! Cyrus, fais-moi l'amour. C'est génial. Ah, mais putain. J'ai bien fait de voler tous ces vêtements très forts. Tant mieux, je n'aime pas les gens. Je vous avoue, les gens, c'est difficile. C'est compliqué. On dirait que les gens, il faut prendre le temps de les roder, leur expliquer la vie, qu'ils deviennent des gens bien. C'est compliqué. Ça prend beaucoup d'efforts. Moi, je n'ai plus le temps pour faire ça. La dernière fois que j'étais avec un pote qui me disait « Ouais, Yen, il faut que tu... » Voilà, tu vois. Il fait « Écoute, moi, je n'ai plus le temps. J'ai aidé beaucoup trop de monde dans ma vie. » Tant pis. Tant pis pour moi, c'est compliqué. Putain, juste devant le point de sauvegarde à un combat. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. Il a cette musique. Alors, il va exploser normalement sur Thérion. Mais bon, pourquoi pas ? Ah non, il ne va pas exploser parce que là, je vais le tuer. Ah, maintenant, il faut que... Oh là là. Ah bah si. Ah bah. Oula, alors, il faudrait que j'arrête de dire « Ah bah oui, ah bah non, hein. » Au bout d'un moment. Parce qu'il suffit de regarder le tour et vu que Primrose va jouer, je vais pouvoir le briser. Avec un coup de marteau à la gueule. Tiens. Pourquoi je n'ai pas mis un coup de dague ? Je suis con. Il n'aime pas les dagues. Oh, bref. Ça sort que je suis dans la foute. Mourez. Ce n'était pas du tout un salut nazi, mais plus une tornade de feu. Mais ça se ressemble. Alors, est-ce que tous les nazis étaient des mages ? Peut-être. Envoyer des tornades de feu. Ça peut expliquer comment ils ont gagné la première guerre mondiale. Allez, la suite de l'histoire. Une porte. Voici la porte dont parlait... Bah, 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 Brigitte. C'est sûr qu'on... C'est sûr qu'on l'envoie. Pas qu'on... Ah, c'est... Bon, oula, oula, oula ! Oula ! Alors, excusez-moi pour cette phrase. C'était compliqué. Je reprends en contenance. Voici la porte dont parlait Barham. C'est sûr qu'on n'envoie pas des comme ça tous les jours. Mais cette clé de cristal devrait faire l'affaire. Tu sais quoi ? On va la lire, nous. Vous voyez comment ma vie est difficile. Est-ce que vous voyez ? Ma vie est triste. Je suis triste et seul. Et je dois en subir toute... Toute cette... Toute cette agression constante. Le rubis draconique. Allez. Plus que deux à trouver. A plus âgésse, canard ! Colonne à l'autre ! Vous devez être Orlik. Je présume que j'ai entendu les rumeurs et décidé de venir voler ma pierre draconique, n'est-ce pas ? Mais les infâmes... Oula, mais arrête de parler. Mais les infâmes voleurs de ton espèce ne seront jamais capables d'appréhender sa véritable valeur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous, c'est Baram qui t'envoie, n'est-ce pas ? C'est Baram qui t'envoie, n'est-ce pas ? C'est un homme qui t'envoie, n'est-ce pas ? Ce vieux froussard grincheux et condescendant de Baram ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Les recherches ne te mèneront à rien, Aurelick. Assez parlé de la pierre draconique, Aurelick. C'est à moi de décider quand il en sera assez. Va faire la vaisselle, Aurelick. Aurelick à la plage, Aurelick et Billy. J'en pouvais plus, mon frère. Rentre-toi bien ça dans le crâne, gamin. Cette pierre m'appartient, tu n'auras jamais. Permettez-moi d'en douter. Et je me fiche de sa véritable valeur. Mais je dois la remettre à son propriétaire légitime. Elle ne vous appartient pas. Cette pierre mérite d'être entre les mains d'un individu intelligent qui sait apprécier ces mystères. Oh, quelqu'un comme vous, alors. Précisément, ce magnifique rubis doit faire l'objet d'une étude pas profondie. Et je suis le seul à pouvoir m'en charger. On dirait que vous ne faites conférence à personne d'autre pour y arriver. Oh, c'est la raison. Comment ça ? Et pourquoi elle devrais-je ? Ce n'est pas un reproche, je sais ce que c'est. Ne fais pas semblant de me comprendre ! Ah, c'est chacassé. Je dois me remettre au travail. Et c'est parti ! Ouah, il est trop stylé ! On dirait qu'il va assassiner sa femme qui a mangé tout ce qui restait de la tarte d'hier ! Salope ! Avec le couteau de cuisine ! Ah, c'est quoi, pourquoi t'as pas pu lire ce truc, c'est une embauche de dingue, tu parles de... Tu parles et rigoles tout le temps, t'es pas au taquet tout le temps, même quand t'es fatigué ou malade, tu joues surtout à n'importe quoi. C'est pas correct, c'est pas correct, ça fait super plaisir, vous faites, merci, merci beaucoup. Merci. Oh la violence, le préjugé de ouf ! Et le mec, tu vois, juste après avoir dit des trucs gentils, le mec brise l'image avec le préjugé le plus débile qu'il soit, tu sais. Non, mais regardez-le, là, avec la bouche grante ouverte, brrrr, il est trop stylé, j'adore. La direction artistique, ils ont osé, tu vois, ils ont osé, j'aime beaucoup, ils ont dû beaucoup rigoler à faire cet art. Après, pour ce que tu m'as dit, franchement, ça fait super plaisir, merci. Et j'aurais peut-être dû commencer plus tôt, et après, c'est juste compliqué de se faire une place sur cette plateforme. Après, moi, comme je t'ai dit, j'adore les jeux vidéo, et quand j'ai commencé à partager mes jeux avec les gens, c'était quand je jouais à des jeux à multi avec plusieurs personnes. Et vu qu'ils avaient besoin de revoir, etc., les phases pour comprendre certains trucs, je me suis mis à streamer pour qu'ils regardent, et au final, c'est resté, et j'apprécie beaucoup. Mais depuis très longtemps, j'avais envie de faire ça. C'est simplement que j'ai jamais osé, avec les études, tout ça, mais bon. Moi, j'adore. Oula, c'est compliqué, il faut faire quoi, là ? Ok, donc le boss est immunisé, et il y a des laquais. Alors, j'imagine qu'ils sont vulnérables aux dagues. On va faire vol de pété. Oula, mais j'ai pas soigné les gens avant de partir. J'aurais peut-être dû soigner l'équipe, hein. J'aurais peut-être dû soigner l'équipe. Vol de pété. Ok, ils sont même pas vulnérables à la dague. Je regrette un peu, quand même. J'ai ni soigné l'équipe, ni rendu des pétés. Regardez, Cyrus a pas de pété. J'ai envie de recommencer le combat, mais je peux pas. On va recommencer le combat, je crois, non ? On peut essayer de revenir, malgré tout. On peut essayer de revenir. Alors, comment est-ce que je peux m'y prendre, du coup ? Alors, attendez, j'utilise mon cerveau, là. Parade du pan. Je vais trouver une solution. Tu rencontres des gens, tu rencontres du monde qui dit pas non, non, t'es septembre. Qui dit pas non, t'es septembre. C'est dingue, hein. C'est dingue. Comme quoi. Il y a de tout, hein, sur Twitch. Ok, ils sont vulnérables à l'épée, c'est bon. C'est bon, j'ai beaucoup d'ennemis, j'ai beaucoup de persos qui tapent à l'épée. J'ai devoir rendre des pétés à Cyrus. Alors, c'est le jeu du cerveau. Euh... Il faut que j'utilise mon cerveau. Oh, nice. Oh, merci, elle a trouvé une faiblesse. Euh, merci. Alors, du coup, on va péter la gueule. Ah, mais elle, c'est bâton. Bon, ce qu'elle peut faire, c'est haute de minuit. Ok, elle va péter les trucs. Lui, ce qu'il peut faire, c'est donner des pétés à truc, à Ulbérique. Voilà, maintenant, Ulbérique a des pétés. Et il va pouvoir, euh... Il va pouvoir faire provocation. Pour tanker. Kurugai. J'adore les noms qu'ils font pour les attaques. Je suis sûr qu'en anglais, ça passe très bien. Il faut avoir des petits gimmicks assez sympathiques. Euh... Je vais pas encore faire de spell. Je vais plutôt utiliser un objet. Euh... Ou analyse, tout simplement. Comme ça, pour savoir à quoi ils sont vulnérables. Au bâton ! J'aurais pu faire un coup de bâton. Euh... Qu'est-ce qui peut nous faire d'intéressant, le billy ? Un coup d'épée ici. Elle, elle peut mettre un coup de bâton, du coup, ici. Ulbérique peut briser la garde. Projectile magique. Non, mais arrête ! Non, pas, 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 pas boosté. Attends. J'ai en... Hum... Réfléchis. Si je fais insoumission ici, je buff Ulbérique. Attendez, parce que là, on va faire beaucoup de dégâts. Ici, il faut que je soigne Ulbérique. Avec un raisin curatif médium. Donc là, on va devoir tanker trois coups. J'espère que ça va aller. Ils ont assez de PV. Ulbérique va tout tanker. Ça va, ça va, ça va, ça va. Il va encore attaquer. Ok, Ulbérique, c'est... Il est abusé. Et maintenant, on termine. Alors, comment est-ce que je peux... Ah, merde. C'est dommage que lui joue maintenant. Ils peuvent pas... Ils peuvent pas voler un truc. 19% de chance. Ouais, c'est le mieux. Oh, j'ai volé une prume ! Euh... Et médium en plus, génial. Oh, merde, non ! Il fallait pas qu'il brise maintenant. Bon, tant pis. Ah, c'est un peu con, hein. C'est un peu con. Bon, brisons-les. C'est tellement beau. Alors, le gros va attaquer. Augmentation. C'est trop tard. Ils sont déjà morts. Un petit jude dérugé. On va tester feu. Quoique non, il faudrait que je fasse... Il faudrait que je fasse... Haute de mini. Les dégâts sont là. Il est gros, mais depuis le début du combat, il tient sur un seul pied. J'avoue. Eh, mais j'avoue, il a des ischios, mon gars ! Comment il tient comme ça, mais cette chaîne postérieure ? J'avoue, j'avoue, respect. J'avoue, respect, mon gars. Ouh ! Trois mille ! Trois mille ! Fois deux ! En un ou deux ! Cyrus, tu redeviens un gars très, très puissant. Cyrus, je t'ai sous-estimé à un moment de ma vie, mais cette époque est révolue. Je... Pardonne-moi. Oh, Olberic... Oh, Térouillon qui commence à faire des dégâts. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va reprovoquer. Mais on va provoquer... On va provoquer sans... Sans buffer. On va s'en sortir sans healer. Après, je dis ça... C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, c'est pas encore fait. Kujaku no mai. Faut que je découvre les faiblesses du mec, par contre. Le vent. Si ce le vent, ça veut dire que peut-être... Oula ! C'est-à-dire que peut-être il est vulnérable à encore un élément qui est peut-être feu ou... On va essayer feu, juste pour voir. Non. Ah merde, il r'attaque. Ok, il nous faut forcément un heal. Là, c'est obligé, malheureusement. Parce qu'on n'a pas de healer. On va refaire analyse, parce que de toute façon... Ok. On a fait provocation, on va faire rempart. Je patiente, parce qu'il me faut de l'exaltation, en fait. Là, il ne lui reste que 5. Je peux le briser assez facilement. Genre en faisant des petits coups de dague. De la part de tout le monde. Puis il peut mettre des coups de langue. Euh, des coups de langue. Oula ! Des coups de lance ! Calmez-vous dans l'assistance ! Des coups de lance ! Olberic n'avait pas de coups de langue. Désolé, pardon. Je voulais bien entendu parler de coups de lance. I'm sorry. Il y a ses seins qui bougent. Ah, mais ça, c'est parce qu'il a une posture dynamique, si tu remarques. En fait, il fait des exercices des orteils. Très efficace. Il ne faut pas se moquer, hein. Moi, je ne me moque pas. J'ai un mec qui respecte. Ouais, écoute. Analyse, hein. On va faire... C'est un peu l'anal de Ys, quoi. Les anales de Ys. Ys, qui est un jeu vidéo. Et non pas une jeune demoiselle qui n'a rien demandé. Alors là, on va le briser. Non. Je retire ce que je dis. Alors là, on va le briser avec elle. Et maintenant, il va simplement mourir. Mourir très fort. Je suis en train de me dire qu'il reste... Oh, vas-y. Il va mourir. On va s'en sortir comme ça. Alors, observez la puissance d'un homme énervé. 4300. Et encore, il n'est pas vulnérable aux épées. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est un tour à combien? 2007, 2007. On va dire 6000, plus 4000, 10 000 presque de dégâts. Là, tu parlons. I'm sorry. I'm sorry. Oh, c'est dommage. Il n'a plus qu'un point d'exaltation. Allez, Primrose, c'est ton moment de nous montrer que tu sais faire des dégâts. Primrose, elle a un peu de côté. Elle ne sait pas trop ce... On va tout mettre. Oh, putain. On va tout faire. On va tout faire pour le briser. Il a 7. On va focus le boss d'abord parce que je crois qu'il ne lui reste plus assez de PV. Parce que là, en fait, quand le boss est en mode... Je pars loin, Kaiser. Désolé. Quand il brûle comme ça en violet, ça veut dire qu'on a perdu. Voilà. Comme ça, vous avez la traduction de l'effet graphique. Il faut que je lui mette 7 hits avant qu'il m'attaque. Je pense que c'est faisable sans trop de problèmes. Là, je peux lui mettre 2 hits. Avec Thérion, je peux lui mettre 4 hits. 3 hits. Non, 4 hits. 3 hits, ok. Et avec Olberic, je pourrais techniquement lui mettre 2 hits. Mais je vais quand même lui mettre une prune. Pour être sûr qu'il a assez de mana pour faire le truc. Même une grosse prune d'ailleurs. Patate. Oh, mais c'était un peu trop gros ça. C'est vrai qu'il n'a pas s'en pété. Et alors avec Olberic, je peux mettre 2 coups de lance. Mais... Non, on met 2 coups de lance. C'est bon. On l'a brisé, il ne fera pas son attaque. On va focus le boss pour qu'il meure. Oh, j'ai mis un coup écrasant. Ça n'a fait pas de dégâts, donc on s'en fout. Croyez-le, croyez-le pas. On va booster Cyrus plutôt que faire des dégâts. Comme ça, lui, il fait plus de dégâts. Ça t'est. Croyez-le, croyez-le pas. On va faire passer pour avoir un... Un point d'exaltation en plus. Et là, on fait tempête de feu. Il est toujours pas mort, le gros. Non, mais là par contre, il faut arrêter. Eh, oh, hein, oh, hein, oh, hein. Arrêtez d'être vivant. Faut le péter. Non, mais arrête. Le boss est toujours vivant, arrêtez. Elle fait plus de dégâts magiques que de... On va faire ça quand même. Yes, le boss est terminé. Il me disait bien qu'il ne restait plus grand-chose. What ? Mais c'est qu'il se random qui devient le vrai boss maintenant. On va voir s'il n'aime pas ça. Ah, mais non, je suis bête. J'ai déjà fait l'attaque. Peut-être qu'il n'aime pas les dagues. Ah, parfait. Ne refais pas d'ahoué de foudre, s'il te plaît. T'as arrêté de taper Cyrus, déjà ? Et déjà, il ne t'a rien fait. Je sais bien comment il croise les bras pour se protéger. Désolé, j'ai tapé le micro. En fait, il a accouché. C'est Billy. Il est né à 18 ans direct. T'imagines le mec qui est né. Il est né à 18 ans. Comment ça ? Je suis né. Direct, comme ça. Bref. C'était mon âge. Comment je peux le briser, lui ? On va juste booster Olberic, en fait, en attendant. Insoumission. Olberic n'est pas quelqu'un de soumis, vous savez. C'est un homme qui a toute sa tête. On va booster. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de PV, quand même, ce boss. On va le terminer. C'était cool. Sans healer, on a réussi. Par contre, je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire une compétence. Ma race maudite. Je suis qu'à l'attarder. Pourquoi je suis bête, des fois ? Maintenant, par contre, on n'est pas sûr de le tuer. Parce que j'ai gâché 2000 points de dégâts. Et bon, normalement, Olberic qui fait le café. Voilà. Wow. 6400. Mais vas-y, continue. 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 Battu par un vulgaire voleur. Quelle infamie. Et dans l'époque. Il a deux étoiles au-dessus de la tête, comme l'équipe de France MDR. Voilà, vous êtes contents, je l'ai dit. Vous avez gagné la Coupe du Monde, GG à vous. Je vais vous débarrasser de ça, puisque vous n'en aurez plus besoin pour vos recherches. Sur ce, retournons à Grahabon. Ah, on est retournés directs ? Je parie qu'Hitco, t'as de nouvelles instructions à me donner. Chouette. Ah ouais, on voit. Je suis de retour. Therion-sama, on y est allé direct. Je suis ravi de vous revoir, sain et sauf. Therion-sama. Elle a un béguin sur Therion, elle. C'est abusé. Je rapporte la pierre draconique. C'est bien le rubis draconique, cela ne fait aucun doute. Vous avez toute ma gratitude. Il ne fait qu'honorer sa part du marché, mademoiselle. Il ne mérite aucun remerciement. Sans compter qu'il lui reste... Deux pierres à récupérer. Un petit merci. Je pense qu'il mérite que nous lui retirions le basse-lait. Réfléchissez un peu à ce que vous dites. Je vous demande pardon. Si vous m'enlevez le basse-lait, rien ne vous garantit que je tiendrai parole. J'aime croire que vous le ferez. Et pourquoi ? Therion est en stress quand même. Elle a fait un pas, il a reculé instant. Vous m'avez tout l'air de quelqu'un qui assume ses responsabilités. Et vous, vous m'avez tout l'air de quelqu'un qui a trop foi, en la nature humaine. Vous m'avez tout l'air de quelqu'un qui a trop foi, en la nature humaine. Croyez-moi, peu importe la confiance que vous accordez à quelqu'un, vous serez toujours trahi. Alors un conseil. Endurcissez-vous, si vous ne voulez pas souffrir. Therion. Je vous en prie, mademoiselle, il suffit. Je déteste l'admettre, mais il a raison. Il est préférable de lui laisser le bracelet pour l'instant. Si vous insistez. Alors, où se trouve la prière suivante ? En croix à l'effet d'information que j'ai pu glaner, elle se trouverait à bonne source. Et plus précisément, à bonne source. Cette ville abrite un marché noir. Comment est-ce qu'il sait pour le marché noir ? Ceux les gens du milieu sont censés être au courant. Je me doutais bien qu'il n'avait rien d'un margeur d'homme ordinaire. L'émeraude draconique va y être vendu aux enchères. Enfin, si j'en crois mes sources. J'y vais de ce pas. Bonne chance, monsieur Therion. Inutile de me raccompagner. C'est une perte de temps pour nous deux. Mais... Au revoir. Je vous en prie, mademoiselle Ravus. Ne vous traquassez pas à son sujet. Même un homme de son engence a sa dignité. Sa dignité ? Bien qu'il mène une vie dénuée de scrupules, ce sont ses talons de voleurs qui lui permettent de survivre. Elle est là en tire donc naturellement fierté et assurance. C'est ce que nous avons exploité à ses dépens. Et j'imagine qu'il doit se sentir extrêmement irrité par la compassion et l'attention qu'appuissent ceux-là. Ceux-là même qui l'ont bien né. Si vous ne vous prouvez rien de tout cela, je ne l'estimerai pas à la hauteur de la tâche. C'est un homme très fier. Mademoiselle ? Pardonnez-moi, Hitcoast. Je ne peux pas oublier la solitude que j'ai vue dans son regard. Il me rappelle ce que j'ai vécu par le passé, vous savez. Vraiment. Oui. Ses paroles étaient dures, certes, mais je sais que son cœur disait tout autre chose. Et c'est ainsi que le voyage de Thérion continua. Sa cible suivante, l'émeraude draconique bien sûr, il se mit en route vers la ville de Bonne Source, dans les terres radieuses et l'entrée d'infamie qui l'attendait. Les musiques sont magnifiques dans ce jour. On va rester dans cette ville, parce que la musique est chouette. Et on va voir si on ne peut pas voler les gens qu'on n'avait pas réussi à voler avant. J'aime bien ces histoires. Elles ne sont pas recherchées de dingue. Les premiers chapitres n'étaient pas fous, mais j'aime bien le développement des personnages. Je me trouve vraiment sympa. Elles ont des petites scènes pas trop longues, donc elles ne te saoulent pas non plus. Ce n'est pas un RPG avec beaucoup de dialogue, donc tu joues beaucoup. Au final, le mélange marche bien. Par exemple, j'ai joué à un autre style d'RPG, j'en parle souvent, c'est The Legend of Heroes, Trails in the Sky. Il y a trois jeux. Et ces trois jeux, franchement, des fois, je passais des sessions de 4-5 heures de jeu simplement à lire des dialogues et à suivre l'histoire, à parler au PNJ. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que j'adore les histoires, j'adore lire. En ce moment, d'ailleurs, je lis un livre super intéressant, Le Nom du Vent. Et The Legend of Heroes, il est excellent, ce jeu est à tomber. Mais des fois, je me dis que des jeux comme ça, qui mettent un peu plus le gameplay en avant, même si on dirait qu'il y a beaucoup d'histoires, ça fait plaisir. Alors, est-ce que j'ai volé tout le monde ? J'ai l'impression que dans cette ville, elle a été clear au maximum. Ça fait du bien, en tout cas. H de Magus, oula. Elle est pas très chère ici. J'ai huit envie de l'acheter, mais... Arc élémentaire. Je suis sûr qu'on pourra en trouver à voler. Du coup, on va aller faire l'histoire de Primrose. J'ai encore les deux... Oh ! Huit pour cent ! Il me le faut ! Oh putain ! Attention, j'étais avec Megasur. Oh, trop stylé ! Megasur ! Tu sais que c'est le nom que j'ai donné à mon Discord, à plein de conversations que j'ai avec des potes sur le net. J'ai toujours kiffé Megasur parce que ça fait MGS. En fait, MGS, c'est Metal Gear Solid. C'est mon jeu préféré. C'est l'un de mes jeux préférés. Et c'est marrant que tu dises ça. Parce que... Quand ma djinn a sub, la première chose que je lui ai dit, putain, mon gars sûr, il est là ! Et après, on s'est dit qu'on allait faire... S'il y a des gens qui sub, on va appeler ça les gars sûr. Parce que c'est trop bien. Du sale ? J'ai pas compris. Allez ! Allez ! Je le veux ! 80 de pété, c'est abusé ! Donne-le-moi ! Combien ça coûte de l'acheter ? Modifier le groupe. 30 000 dollars, on va voler ! Aller, ça va passer au bout d'un moment. Au bout d'un moment... Ah oui, d'accord, d'accord, ouais, 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 ok, ok, ok. Oui, oui, ouais, du sale dans ce sens-là, ouais. Ouais, je suis bête, en plus, c'est vrai, ça. Ça... Je connais en plus l'expression, mais c'est vrai que nous, on utilise moins ce mot-là. Oh, yes, c'est passé, c'est passé ! C'est trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! Je suis trop content. Je pense que ça se voit. Enfin non, franchement, ça doit pas se voir. 80 ! Oh, mais j'ai tellement de pétés ! Je suis pété de pétés ! C'est insane ! Ok, on va vérifier qu'on a volé à tout le monde, parce que là, j'ai réussi un 8%. Mais ça, c'est fait vite, à comparer au 8% de... de la dague que je cherchais. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ça vous dirait de faire partie d'une bande de voleurs, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce mec ? J'ai jamais compris ce qu'il voulait pour sa quête. J'ai des chatons à donner, au fait, je fais ma pub. Ah ! Intéressant. Mais euh... Mais non, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas où les garder, malheureusement. J'avoue que c'est stylé. Moi, j'ai jamais eu d'animal de compagnie. Enfin, animal de compagnie. J'ai jamais eu d'animal, quoi. Bon. Duquel j'ai dû m'occuper. Vas-y, je crois qu'à un moment, après un moment, il a voulu un chat. J'en ai 8, wesh. Ah, j'avoue, ça fait un bon paquet de chats, ça. Oh, mais la waifu, elle est partie. Mais c'est vrai, j'ai cassé la gueule aux soldats et puis elle est partie. Je vérifie juste que j'ai volé tout le monde, vu que le jeu m'a TP ici, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est chiant que... C'est vrai que je ferais une note des villages où j'ai tout volé. Parce qu'à chaque fois, je vais faire le tour en me disant, est-ce que j'ai pas raté quelqu'un qui avait genre un item trop compliqué à voler et du coup, maintenant que j'ai level up, je peux peut-être le prendre, etc. Alors, tous ces gens-là, j'ai déjà vérifié. En plus, je leur reparle, mais je suis un enculé. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je pense que c'est fait, en fait. Par contre, il faut que je tue ce mec, je crois. Non, je l'ai déjà fait pour rentrer dans sa maison et looter. On va vérifier. Ouais, je l'ai déjà fait. S'il n'a qu'une étoile, c'est que je l'ai déjà fait. Ok. Donc, on va se TP. Du coup, ça, c'était bel coup. Enfin, Noblecourt. On va retourner à Noblecourt et aller vers l'histoire de... C'est compliqué. Comment on va à l'histoire de Primrose ? Si on regarde bien, il y a ça qui mène à cette ville. Mais cette ville, elle est un peu cachée. Du coup, est-ce qu'il faut faire comme ça ? Ou est-ce que là, il y avait une route ? Comment est-ce qu'on va chez Primrose ? C'est bizarre. Désolé, mon oeil me gratte. En fait, tu voles tout le monde dans le jeu. Mais en plus, c'est ça. Parce que tu peux tuer les gens, mais c'est vrai qu'ils reviennent à la vie, c'est con. Tu les assommes juste. Dans Skyrim, tu peux tellement les tuer pour de vrai. C'est tellement craqué. Tu vides un village. Et puis après, il n'y a vraiment plus personne. Ah, mais vas-y, je ne peux plus voler les gens. Là, je suis chaud. J'ai réussi à voler un colis à 8%. Je suis sûr que je peux réussir à voler un couteau. Un seul couteau, le jeu. Un couteau. Pourquoi je ne peux pas aller par là-bas, par contre ? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'est une maison que je vais pouvoir acheter ? Est-ce que ce sera ma maison un jour ? Est-ce que c'est une maison qu'on peut acheter dans le jeu ? Et qu'après, on peut décorer ? Ce serait trop génial. Ce serait trop génial qu'il y ait du housing. C'est un truc que j'adore dans les petits jeux comme ça. Parce que ça m'aide, dans mon immersion, à faire mes conneries. Ah, pourquoi il y a Hanit ? Lindé et moi sommes toujours prêtes à partir en chasse. Il nous suffit de nous faire signe. Oh ! Elle est la pauvre. Elle est... Elle, elle, elle. Elle nous... On lui manque. On va la prendre dans l'équipe, la pro. Oh, Hanit. La pauvre. Elle m'a fait pitié. Un chien, oui. Il y a de tout. Elle m'a fait pitié, la pauvre. Viens avec nous un peu. C'est vrai que Hanit et Alphine... Regarde, Alphine, il est niveau 8. Alphine est niveau 8. Le pauvre. Améliorer la réputation. 2500 dollars. C'est-à-dire, j'ai tellement perdu d'argent dans cette ville, au final. J'ai récupéré des items qui valent beaucoup plus que ce que j'ai perdu. Bon, ça va. Ah, mais maintenant, il y a Alphine, en fait. Un coup de main, je suis toujours présent. Non, non, Alphine, tu peux crever. La gueule ouverte. Personne ne le veut de toi. Sache-le. Tu n'as qu'un caca. Humain. Tout le monde s'en fout. De ta vie. Voilà. J'espère que j'ai été clair, Alphine. Et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de hard feelings entre nous. C'est comme ça et puis c'est tout. Voilà. Ah oui, on voit. Qu'est-ce qu'il voulait, ce vieux ? J'ai surpris un pire de tombe dans le cimetière à plusieurs reprises. Il y a vraiment des gens au-dessus de tout ça. En dessous de tout ça. Ah, putain. Il y a vraiment des gens en dessous de tout dans ce bas-monde. Et je ne peux pas lutter contre le passage du temps. Mes vieilles jambes ont du mal à me porter. Ce gredin m'a échappé plus souvent que je veux me l'admettre. Je veux bien qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Mais je n'ai plus la force de m'en charger moi-même. Oh, c'est pour lui l'arc pour les personnes âgées que j'ai volé à 15% de chance. Oh, j'ai tellement bien fait. C'est grave méchant le pauvre. C'est vrai, la petite kerche pourrait l'aider. Mais c'est parce qu'il est useless dans le jeu. Oh, mais qu'est-ce que vous avez là ? Alors ça, c'est une arme d'innosnon. Mais un arc pour personnes âgées, ça veut dire quoi ça ? Ça vous étonne que je m'y connaisse en arme ? J'étais pas manchot sur le champ de bataille quand j'étais mercenaire, vous savez. Jusqu'à ce que mes vieilles jambes commencent à plier sous mon poids. Je vois où vous voulez en venir, oui. J'aurais pu pouvoir m'en servir. Le pire de tombe croit incapable de lui courir après. Il va pas se méfier avec ça, oui. Je vais pouvoir lui tirer une flèche dans le dos ou dans le crâne et le tuer. Haha ! M'aider une sacrée épine du pied. Je vais pouvoir m'en débarrasser, ce vaurien, une bonne fois pour toutes. Mais il va commettre un meurtre, en fait. Il va de sang froid commettre un meurtre. Je suis pas encore mort. J'ai pas l'intention de laisser un sale petit barboteur déranger ce qu'il repose en paix. J'ai donné un arc à un croque-mort fou. Enfin, un faux soyeur fou. Après, c'est un pire de tombe, l'autre. C'est marrant. Alors, est-ce que je peux acheter la maison là-bas ? Je rêve de devenir un grand acteur et de me produire un jour sur scène. Ok, en fait, rien à voir. Mais après, quand je parlais mal d'Alphine, c'est juste parce qu'il est mauvais dans le jeu. Par contre, sa classe fera une super classe secondaire. Parce qu'il y a plein d'ennemis qui sont faibles à la hache. Ok, donc le seul truc, les deux seuls trucs qu'il me reste à prendre dans cette ville, c'est l'armure à 3% et le collier à 8%. Et la dague à 8%. Est-ce que je le fais ou pas ? Je vais réessayer un peu parce que je suis trop... J'adore essayer de voler. C'est trop trop génial. C'est elle qui l'a 20, oui. Allez, s'il vous plaît, madame. Laissez les gens vivre. Oh là là. On va se barrer. On va se barrer, on verra plus tard. Pour ce qui est du jeu, par contre, on va récupérer des vrais gens. Parce qu'on va y aller à pied. Et en vrai, il faudra une vraie équipe. Hanit, je peux la prendre. Mais il me faut quand même quelqu'un d'autre. À la place de la marchande. Donc on va prendre Primrose, à la place de Tressa. On va prendre Olberic, à la place de Théryon. Donc Hanit va venir ici. À quoi qu'il me faudrait Théryon, mais au pire, si je vois un coffre, j'ai qu'à me souvenir et y retourner. Ok, on va un peu se balader dans la nature. Jusqu'à la prochaine ville. Et on est bien. On est très très bien. Merci papa, là. Et c'est ainsi que se termine le chapitre de Théryon. Dans cette ville pourrie.